bonsoir tout le monde m'entend bien c'est bon le son ? oui je t'entends bien très bien d'accord c'est parfait ravi de vous retrouver bonne année à tout le monde j'espère que les fêtes se sont bien passées donc on repart sur un nouveau parcours de ces conférences dont on a bonne année Cécile bonsoir, bonne année à tous bonne année ça fait plaisir de vous retrouver parce que finalement à moi ça passe vite quand on s'est laissé il y a 4 semaines il va y avoir plein de choses on se retrouve au bout d'un mois en principe ça devrait continuer harmonieusement avant que j'oublie vous le savez peut-être mais samedi soir sur RTL il y a eu à 18h15 il y avait Thiefen chez Eric Jean-Jean et donc il y avait une interview et on a entendu 4 ou 5 chansons aussi qui font partie de la 7 liste actuelle donc ça peut s'écouter en replay donc c'est l'émission la plus récente si vous avez envie d'aller d'aller voir dessus ça peut éventuellement nourrir nos réflexions pour une prochaine fois puisqu'il y a toujours des finalement la sortie de l'intégrale des textes fait que les rencontres se multiplient les invitations se multiplient et là en plus donc il y a des moments en musique donc c'est aussi intéressant et donc nous on va continuer nos petites réflexions explorations et ce soir donc avec un thème un petit peu spécifique parce que donc au vide donc bien entendu ça nous montre déjà l'ampleur du spectre référentiel de Thiefen on en parle depuis longtemps c'est à dire que c'est quelqu'un qui connaît très très bien la littérature de l'antiquité donc les auteurs grecs et les auteurs latins puisque plus tard ce printemps on s'intéressera aussi à Homère on s'intéressera aussi ultérieurement à d'autres auteurs latins on peut faire avec Virgile avec Sénèque la liste est longue avec tous les poètes érotiques et donc au vide m'a paru mériter la priorité pourrait-on dire pour une raison simple c'est que les métamorphoses dont j'ai parlé un petit peu dans le film que j'ai évoqué dans le texte de présentation de la conférence en fait c'est un texte essentiel Thiefen le dit lui-même d'ailleurs c'est un de ses livres de chevet on sait d'ailleurs que le compte tenu de son parcours donc il a amené à apprendre très tôt le latin et le grec à fond comme si c'était des langues vivantes donc il fréquente régulièrement les poètes grecs et les poètes les auteurs grecs et les auteurs latins et donc au vide il le lit alors si vous voulez le lire aussi depuis le temps il est tombé dans le domaine public bien évidemment donc tout est disponible gratuitement sur le net si ça vous dit avec les originaux latins et avec des traductions autrement donc si ça vous dit aussi de les avoir sur papier l'édition qui fait référence c'est celle qui est dans la collection qui s'appelle les belles lettres les éditions Guillaume Budé et là donc là aussi il y a absolument tout donc ça s'appelle comme ça c'est vraiment l'édition de référence pour tous les auteurs classiques donc il y a une collection grecque et une collection latine voilà donc là par exemple j'ai l'art d'aimer donc si vous voyez la collection latine elle a je ne sais pas si on la voit bien la petite Louvre romaine là qui a l'été Romulus et Remus et la collection grecque elle a une petite chouette puisque c'est la chouette d'Athéna et donc là vous avez toute la collection d'Ovid donc c'est dans toutes les bibliothèques l'ennui de ces livres c'est qu'ils sont très lourds parce que c'est du beau papier c'est très épais et accessoirement ils sont aussi très chers mais on peut les trouver d'occasion relativement facilement et puis donc maintenant on a la chance de pouvoir aller sur le net et on peut lire Ovid donc dans l'original et dans de très bonnes traductions à peu près dans toutes les langues et toutes les grandes bibliothèques en fait ont eu à coeur de proposer un accès facile donc aux classiques de l'antiquité donc Ovid il fait partie de la grande époque de la poésie latine c'est à dire le siècle d'Auguste contemporain donc on peut dire de Virgile d'Horace Catule Tibule Proper s'il en parle il parle de Lucrèce c'est quelqu'un qui a connu qui est vraiment au sommet de cette non seulement on va dire de la création de l'Empire romain donc au sommet de la puissance romaine et puis donc ce sommet culturel qui fait que on peut pouvoir lire des oeuvres on insiste à la naissance d'oeuvres qui nous parlent encore aujourd'hui qui nous accompagnent aujourd'hui et donc ce qui est intéressant dans la lecture que fait Thiefen c'est que justement Ovid est présent partout et il est présent déjà pourrait-on dire à travers ce concept essentiel des métamorphoses donc les métamorphoses d'Ovid ce sont 5 livres qu'il a écrits alors il n'a pas exactement donné de titre il dit ce sont les livres donc soit des humains soit des corps changés en des formes différentes c'est-à-dire qu'il n'y a pas de métamorphose c'est un terme grec donc que le latin n'a pas repris ou pour lequel le latin n'a pas formé un équivalent par contre on a dans les textes de Thiefen on a donc l'équivalent de la métamorphose lui prend le terme grec métamorphose Ovid nous parle et là on va reconnaître aussi qu'on est chez Thiefen les corpora donc les corps qui sont mutata donc qui sont changés et le processus c'est la mutatio pardon et donc c'est la transformation et donc là on est très près de Thiefen rappelons-nous par exemple le titre de l'album dernière balise entre parenthèses avant mutation donc là on voit la mutation c'est la transformation radicale donc ce qu'Ovid appelle la métamorphose quand il parle aussi extrêmement souvent des mutants rappelons-nous dans Alligator 427 sur cette autoroute hystérique qui nous conduit chez les mutants j'ai troqué mon coeur contre une trique je vous attends on a aussi par exemple en ma tante des mutants sur la base aérienne je vois des mutants pendus à la sonnette de ce que je croyais un domicile connu donc on a partout en fait cette idée de moutarde sur deux changements sachant que Thiefen recourt également aux termes métamorphoses puisque la traduction française chez Ovid parle sans problème de métamorphose bien que encore une fois ce soit un terme grec qu'on ne trouve pas tel quel dans le terme latin dans Alligator 427 Thiefen nous dira je cherche un nouveau nom pour ma métamorphose lors de la naissance de l'enfant on parle de la métamorphose des embruns souterrains et je vous ai choisi comme titre donc là un verre de Libido Moriendi qui là le titre latin ne vient pas d'Ovid mais vient de Sénèque dont on parlera un autre jour mais donc que les dieux nous métamorphosent ça c'est Ovid qui le dit dès le début c'est à dire que dans ces métamorphoses donc on a 15 livres des métamorphoses donc ça fait 3 volumes 3 x 5 dans la collection des belles lettres et donc il passe en revue en fait toutes ces histoires alors bien entendu histoire transmise par la tradition mythologique Ovid n'invente rien il s'intéresse en fait à ce fond commun à toute l'antiquité gréco-romaine donc toutes ces histoires donc d'êtres fabuleux de héros de dieux de déesses et les acteurs des métamorphoses sont les dieux et il le dit dès le début de ces métamorphoses d'ailleurs qu'il remercie les dieux non seulement d'avoir laissé écrire le poème mais il remercie les dieux parce que les dieux ont été les agents en fait de ces métamorphoses donc Antioch Théphane nous dit on attend sous un ciel de suie que les dieux nous métamorphosent on attend en fait que la figure que nous avons la figure humaine comme nous dit Théphane lui-même d'Android Song qui dit le jour où les terriens prendront figure humaine j'enlèverai ma cagoule pour entrer dans l'arène donc cette métamorphose c'est ce qui nous attend ce qui nous attend alors là dans Libidomoriandi comme nous dit le titre et comme nous dit le dernier baiser tout à la fin du texte cette métamorphose et la métamorphose ultime c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer au moment où tout s'effondre on tombe sur nous l'ouragan de nos souvenirs dans l'œil du cyclone mais entre-temps il y a d'autres métamorphoses aussi métamorphoses donc on peut être métamorphosé en animaux donc on aura les vocations d'êtres humains qui sont transformés en animaux fantastiques Théphane nous parlera des chimères il nous parlera aussi des faunes 24h dans l'après-midi des faunes 27ème heure suite faunesse donc le faune le faunus c'est un dieu romain tutélaire qui donc a cette figure cette forme pardon la figure c'est la forme qui donc qui a cette forme humaine mais qui a aussi donc qui est apparenté donc au bout il a ses cornes il a sa queue et donc on trouvera le faune on trouvera des saty qui sont aussi présents chez Ovid on trouvera le cyclope et donc tous ces personnages-là donc vont nous intéresser en tant que comment pourrait-on dire une humanité qui revient en fait à des formes primitives c'est-à-dire à des formes animales ce que nous raconte Ovid c'est que en fait la forme humaine le texte commence en disant voilà l'être humain il a quelque chose de spécifique c'est en fait le seul être vivant qui regarde vers le haut c'est-à-dire que les animaux nous dit-il ont la tête fixée vers le sol et l'être humain lui seul jouit de ce privilège qui lui permet de regarder vers le haut c'est un peu ce que nous dit Théphane tout au long de son oeuvre notamment quand il nous dit dans le bipède la station verticale toujours il faut se tenir debout il faut regarder en l'air on va aller le plus haut possible toujours plus loin toujours plus haut je fly vers la cité frontière dans la nuit des villes sans lumière donc on a cet envol et on va jusqu'aux étoiles comme le propose Ovid qui prend pour modèle donc les êtres humains qui ne se sont pas contentés d'une existence terrestre simplement banale enfermée dans une espèce de normalité ce que Théphane appelle la normalité baveuse et donc là il va au contraire se situer comme le propose Ovid donc du côté de ces êtres humains qui sont arrivés jusqu'aux étoiles et les protagonistes des chansons de Théphane sont d'ailleurs très souvent représentés à la poursuite des étoiles dont on pourra donc observer aussi le rôle tel qu'il vient aussi donc d'Ovid qui nous décrit l'influence des étoiles l'influence des constellations qui nous décrit aussi en les ramenant à l'action donc de ces puissances alors qu'en latin on appelle ce qu'on appelle les noumena c'est-à-dire un noumen pluriel noumena ce sont des puissances donc qui sont surhumaines surnaturelles donc dieu déesse démon enfin un peu tout tout ce qui est de l'ordre donc du suprahumain et qui est donc à même donc d'influencer les destins de l'être humain parmi là on trouvera aussi celles qu'on rencontre dans la fin du roman on rencontrera les sœurs fatales on rencontrera les parcs on rencontrera la gorgone la gorgone se transforme en furie sous un fête donc on aura les gorgones et les furies on rencontrera les striges enfin toutes ces toutes ces créatures ce bestiaire ces créatures alors Thieffel ne nous parle pas de Ovid emploie le terme pour parler des êtres humains qui sont moitié animaux alors il nous parle de sémifères c'est-à-dire que Fera c'est la bête sauvage donc ils sont devenus moitié animaux Thieffel nous parlera bien entendu de leur ombre animale de la tristesse animale donc la composante animale de l'être humain il se le protagonise d'ailleurs se qualifie lui-même d'animal mouzimental donc la Fera la bête l'animal est là aussi évoqué chez Thieffel ensuite Ovid nous parlera d'êtres qui sont biformis c'est-à-dire à double forme alors Thieffel n'emploie pas le mot c'est-à-dire que ce sont tous les êtres qui sont moitié homme moitié autre chose on en a un bel exemple par exemple dans les confessions de Neverville quand il nous parle de l'icantropérant je suis l'évêque et truste un licantropérant le licantrope donc c'est la métamorphose en loup qui est la première évoquée dans les métamorphoses donc c'est vraiment un roi qui en général la métamorphose comment dire se produit sur l'ordre d'un dieu et le plus souvent en châtiment pour un être humain qui a défié les dieux c'est pour ça que que les dieux nous métamorphosent la métamorphose est en général imposée d'en haut et n'a pas forcément on va dire des conséquences heureuses pour l'être qui est sous nous donc le licantrope va se transformer en loup donc ça devient un être mi-homme mi-loup donc Théphane ne nous dira pas bi-formis comme le dit Ovid par contre il nous parlera souvent de quelqu'un qui est bifide c'est-à-dire à la double langue il nous parlera aussi alors c'est d'Android Song on a cet être humanoïde qui est regard polaroïde schizoïde et bifide donc le polaroïde c'est justement cette façon d'opposer les polarités tout en les réunissant parce que dans le polaroïde on a effectivement les deux et puis donc schizoïde donc c'est l'autre idée c'est-à-dire que en fait le bif-formis chez Théphane est très souvent poussé à cette extrémité du fait que nous avons sous les yeux des personnages qui se dédoublent qui parleront de leur double c'est-à-dire qui ont effectivement une double nature comme tous les êtres dont Ovid nous parle quand ils sont à la fois hommes et cheval à la fois hommes et boucs à la fois hommes et taureaux etc donc on aura toute cette référence-là donc on va aller un petit peu essayer de les passer en revue il y a des personnages aussi dont Théphane nous raconte l'histoire en suivant de façon très précise le texte d'Ovid on va s'intéresser par exemple à la métamorphose de Narcisse on va s'intéresser à Orphée on va s'intéresser à Eurydice ce sont des récits qu'on trouve de façon très détaillée dans les métamorphoses d'Ovid et la façon dont Théphane les traite nous révèle une connaissance approfondie du texte d'Ovid et la façon dont il le reproduit bien évidemment on connaît tous le fait que les textes de Théphane sont courts donc on est familiarisé avec son oeuvre ce sont des textes courts les textes d'Ovid sont longs je vous parlais les métamorphoses quand il nous raconte l'histoire d'Orphée ça court quand même sur plusieurs centaines de verbes quand Théphane nous la raconte dans Orphée 98 en quelques strophes l'histoire est racontée mais on aura une précision de la référence qui nous permet de situer de repérer derrière le discours de Théphane tout le discours d'Ovid qui le sous-tend à condition qu'on puisse se faire alors ça Théphane n'a jamais caché sa familiarité avec les auteurs grecs et latins il le dit d'ailleurs très souvent qu'il aimerait justement qu'à travers ce qu'il écrit les gens aient envie d'aller voir justement les originaux grecs les originaux latins donc il ne s'agit pas ici il ne cite pas Ovid directement par exemple il y a un auteur latin qui cite directement c'est Virgile quand il dit dans l'annihilation je revisite l'enfer de Dante et de Virgile donc là il est tout à fait clair qui place son texte ce texte-là et beaucoup de ses textes puisque nous savons que Théphane n'est pas utile il n'est pas vraiment opportun de le regarder texte par texte mais c'est l'ensemble du corpus qu'il faut regarder et donc dans tous ces textes nous trouverons aussi une référence virgilienne et donc la référence Ovidienne elle n'est pas désignée explicitement par un renvoi au nom d'Ovid mais nous avons les métamorphoses donc là c'est tout à fait évident nous avons une autre composante essentielle de la production d'Ovid c'est tout ce qui relève des amours Ovid c'est le poète érotique par excellence donc l'auteur des amours l'auteur de l'art d'aimer l'auteur aussi des remèdes à l'amour puisqu'une fois qu'on est lassé il faut essayer de s'en guérir et donc là Théphane va s'intéresser aussi à cette façon donc de pratiquer l'amour comme le dit Ovid comme la militia amoris c'est-à-dire donc comme quand Théphane nous dit beau militaire c'est-à-dire d'être soldat d'être en milesse c'est lui qui a donné le terme militaire donc être amoureux c'est être comme un soldat et donc cela nous incite bien évidemment alors c'est assez presque explicite dans le dernier album dans Du soleil dans ma rue la fille du soldat inconnu me dit putain beau militaire etc donc là c'est relativement clair et là donc partant de là on peut remonter en arrière constater que les très nombreuses allusions militaires de Théphane se lisent toujours à double entendre c'est-à-dire renvoient bien évidemment à une réalité qui peut être celle du Képi qui peut être des armes employer par exemple les staccatos des armes automatiques donc il y a une description de la vie militaire avec des armes qui peuvent avoir changé depuis l'époque d'Ovid mais aussi toujours donc cette double lecture qui fait que la militia qui s'exerce dans les têtes de Théphane c'est aussi ce qu'on appelle la militia amoris n'oublions pas que Théphane bien qu'il le formule en allemand employant le texte grec il nous dit et Ovid nous dit cet enfant donc lui il l'appelle Cupidon mais c'est son équivalent latin en gros cet enfant qui vole au-dessus de l'univers c'est-à-dire qui domine l'univers qui plane au-dessus de l'univers entier ce que traduira Théphane en disant c'est-à-dire que partout il faut aller chercher donc cette puissance donc lui il a choisi le terme Eros on pourrait aller chercher Vénus ça j'en avais parlé quand Lucrèce met le sous le patronage de Vénus c'est exactement ce que fait Théphane en parlant de Eros Huber-Hades donc l'amour qui plane qui domine qui est la divinité tutélaire de l'humanité donc ça il va falloir aussi il faut aussi en tenir compte donc chaque fois qu'il est question donc de cette cette activité de l'amour comme activité belliqueuse elle va être belliqueuse et aussi de façon explicite regardons le nombre de textes de Théphane aussi où on voit vraiment de vrais combats c'est-à-dire le corps à corps au sens aussi vraiment d'une lutte et rappelons-nous dans le groupie 89 turbo 6 c'est pas la première fille qui me tape tape-moi encore et dans les textes d'Ovi nous avons les descriptions donc soit c'est la femme qui tape on peut se taper on peut se mordre on peut les dentelles chez Théphane c'est donc très souvent les dents c'est-à-dire dentelle c'est l'abréviation quelque chose qui est en dentelle quelque chose qui est dentelé donc les petites dents et ce sont les abréviations donc très souvent une désignation cryptique donc des dents des deux partenaires alors plus souvent des dents de la femme et donc les morsures l'amour sa mort là aussi on l'a chez Théphane dans l'amour mou l'amour sa mort l'amour c'est mou donc on a les morsures amoureuses pas avoir eu à écrire les textes en question c'est-à-dire qu'on vit alors pour une raison qu'il évoque lui-même mais enfin pas de façon tout à fait explicite enfin il y a une explication qu'il donne mais après on sent que par derrière il y a autre chose il dit que quand justement sont ces textes érotiques donc justement l'art d'aimer c'est comment on fait pour séduire donc comment un homme va s'y prendre pour séduire une femme comment une femme va s'y prendre pour séduire un homme donc il y a les lieux de la rencontre comment il faut s'y prendre comment il faut se conduire quand on est ensemble au lit etc donc là ça a quelque part fait scandale à l'époque d'Auguste où Auguste veut donc qui a pris ce titre qui est le père de la patrie donc qui a succédé à César qui fonde vraiment l'Empire et qui veut instaurer ce qu'on appelle une restauration morale et donc Ovid tombe sous le coup avec ses vers enfin on ne peut pas dire prétendument effectivement ils sont licencieux et donc il tombe sous le coup d'un verdict donc il est exilé et donc il est envoyé dans ce qui est alors il dit lui chez les traces il dit chez les jets c'est dans l'actuelle Roumanie dans le pont de Céne sur la mer Noire et là donc il finira sa vie on ne sait pas trop exactement comment mais ayant passé tout le temps de son exil à bien entendu comment dire déplorer sa situation même puisqu'on a justement on a les c'est le premier il y a deux volumes qu'il écrit à cette époque donc les tristes donc triste il y a la tristesse puisqu'il est effectivement dans cet exil il est triste d'avoir été exilé et puis donc les pontiques c'est-à-dire ce qui a été écrit du pont de Céne qui est l'ancien nom de la mer Noire et donc là quand il écrit il dit aussi des fois donc il dit c'est à cause de ces vers j'aurais jamais dû écrire ça et puis des fois aussi il dit j'ai vu ce que je n'aurais pas dû voir je suis désolé etc bon et là c'est pas tout à fait clair et donc après les spécialistes d'Ovid se sont intéressés aussi il y a toute une branche de la recherche quotidienne qui s'est vraiment intéressé à Ovid en Romani qu'est-ce qu'il a fait quelle démarche a-t-il entreprise pour essayer de faire sinon être gracié sinon comme eu la peine lui permettre au moins de se rapprocher de Rome donc pour lui là c'était vraiment la fin du monde et il se trouve que chez Téphène nous avons très souvent cet exil blême et sentimental dans la tristesse des soirs plus vieux on est toujours exilé quelque part Téphène partant de la situation concrète d'Ovid le poète exilé en fait en fait un symbole de l'existence poétique puis de l'existence humaine et donc cette idée de l'exil elle traverse toute son oeuvre depuis le début quand on a par exemple l'exil et l'exil sur planète fantôme c'est tout donc l'être humain qui est effectivement exilé condamné à cet exil et donc qui à ce moment-là mène une existence qui n'est plus que Ovid le dit je ne suis plus qu'une ombre je ne suis plus qu'un fantôme et donc on aura chez Téphène très souvent ces évocations alors des ombres et des fantômes qui rejoignent là aussi les évocations ovidiennes de l'au-delà c'est-à-dire dans l'enfer enfin les métamombes souterrains comme les appelle Téphène où là aussi donc on trouve ces ombres je m'imagine en ombres vaporeuses armes anonymes errantes et silencieuses comme le dit Ovid c'est le royaume du silence le royaume des silencieux le royaume de la mort c'est pour ça que quand Téphène nous dit le silence des morts est violent quand il m'arrache à mes pensées la mort c'est le royaume du silence quand Narcisse 81 se termine par et tu t'accroches au bout du fil qui te ramène à ton silence le silence c'est aussi le silence de la mort donc là chez Ovid c'est extrêmement fréquent donc de se référer au silence ce royaume du silence c'est le royaume de la mort alors entendons-nous bien alors Ovid se pose des fois la question en disant après la mort le corps est brûlé sur le bûcher suivant les cérémonies funéraires romaines donc Téphène nous parlera des joyeux bûchers pour brûler nos idoles donc cette cérémonie funéraire telle qu'elle était en usage à Rome il se pose des fois la question en disant une fois qu'il reste que les cendres est-ce que l'ombre l'âme est-ce qu'elle est toujours là donc la représente vaporeuse si elle sent encore quelque chose donc il se pose cette question dans ce qu'on lit alors Ovid le dit des fois il traite les dieux du panthéon latin comme des dieux existants il parle aussi l'empereur ayant été divinisé donc il implore Auguste toute la famille des Césars sont de nature divine des fois ailleurs il dit ce sont des choses inventées on n'y croit pas forcément il semble qu'Ovid est vraiment cru à la métampsychose dont Téphène nous parle aussi les psychopompes métampsychose et sportswear c'est-à-dire que là on ne meurt pas mais l'âme réintègre un nouveau corps ce qui est aussi une autre forme de métamorphose c'est-à-dire que chaque fois on renaît sous une forme différente ce que Téphène nous évoque dans Ad orgasmo maternum je reviendrai comme un vieux junkie je reviendrai comme un vieux paria donc on a toutes les possibilités je reviendrai narguer tes dieux déguisés en voleurs de feu etc. je reviendrai chercher ta chaleur donc on a chaque fois des incarnations différentes et donc là on pense que s'il y avait à voir essayer de dégager qu'elle était vraiment comment dire la conviction d'Ouide il semble que ce soit celle-là c'est-à-dire que vous savez l'adage rien ne se crée rien ne se perd tout se transforme c'est un peu à cela qu'il adhérait les vers dans lesquels il expose cette croyance semblent emprunts d'une conviction qui manque enfin qui fait des faux qui est censée être remise en question quand il parle des récits classiques de la mythologie auxquels il est obligé d'adhérer mais il est clair qu'il y a une nuance qui est d'ailleurs commune cette nuance de distance éventuellement ironique qui est commune à tous les auteurs de l'âge classique Cicéron fait la même chose quand il évoque les croyances en usage enfin les rites en usage les gens suivent les rites mais ne sont pas forcément convaincus donc en fait mais les métamorphoses c'est un magnifique champ d'exercice pour la comment dire pour l'art du poète et c'est ça qui est essentiellement important cet art du poète donc il va être un art en fait on pourrait le résumer donc si on veut trouver un dénominateur commun donc à ces trois accentuations qu'on peut dégager chez Ovid et puis donc pour l'exil et encore une fois pour toute la poésie de l'exil il est clair que Ovid n'a sans doute pas souhaité autant il a été ravi d'écrire les métamorphoses il a écrit les amours il a aussi écrit autre chose qu'on trouve chez Thiefen avec les fastes de la solitude donc il a écrit les fastes donc il raconte les fastes ce sont les festes les fêtes pardon les fêtes donc du calendrier romain donc en principe il était censé avoir 12 livres un par mois malheureusement nous n'avons conservé que les 6 premiers donc ça s'arrête en juin on va bien savoir comment ça continue et malheureusement on est confronté à cette perte qui n'a pas d'explication Ovid raconte il dit voilà j'ai écrit 6 livres de face etc mais après alors est-ce que c'est l'exil qui l'a fait arrêter est-ce que les textes se sont perdus comme malheureusement beaucoup de textes d'auteurs de l'antiquité bon ça on ne sait pas et c'est aussi une mine de renseignements bien évidemment alors là c'est vraiment le calendrier religieux romain donc il nous explique comment sont les fêtes pourquoi on honore tel dieu à telle date et qu'est-ce qu'il faut faire donc là aussi Théphane quand il nous célèbre les fêtes de la solitude c'est cette fête là spécifiquement qui va l'intéresser qui n'existe pas dans le calendrier romain personne ne fait une fête à la solitude par contre la solitude est très souvent le lot donc Dovid tout seul quand il est réellement exilé où là donc les tristes et les pontiques sont vraiment des textes d'inspiration autobiographique d'ailleurs très souvent il dit à qui il écrit il écrit à sa femme il écrit à des amis essayez de faire quelque chose etc je vous remercie de m'aider donc là on a comment dire une célébration dont il aurait peut-être préféré être dispensé par contre donc célébrer l'amour célébrer tous ces changements célébrer donc toutes ces fêtes là oui c'est une poésie éminemment festive par aussi la splendeur l'ornement du verbe c'est ce qu'on appelle l'ornat le saint c'est-à-dire le discours orné qui est effectivement déployé comme dans toute la poésie latine donc qui est vraiment comment dire moi j'ai adoré pour préparer cette conférence donc bien entendu j'ai relu tout Ovid donc ça fait quelques semaines que je ne suis que dans Ovid et voilà c'est vraiment une expérience extraordinaire de pouvoir je comprends pourquoi Théphène a toujours ces métamorphoses sur son chevet à son chevet parce que c'est vraiment c'est un traitement de la langue qui est fabuleux chez tous les auteurs latins mais comment dire là on a d'abord des possibilités alors la métamorphose la première métamorphose que va faire Théphène sur les traces d'Ovid c'est la métamorphose justement de la langue aussi quand Théphène nous dit qu'il a quelques mauvais dons d'acrobatie verbale qui se compare à un doigny-rousseau du graffiti vocal il va effectivement arriver à faire ces mutations de forme déjà tout d'abord quand il va travailler la matière qui est celle du poète c'est-à-dire la langue le poète travaille avec la langue et donc il va pouvoir marcher sur les traces d'Ovid en utilisant de façon bien évidemment en opérant subrepticement des possibilités que le latin offre et que le français ne peut plus utiliser pour la simple raison que le latin est comme on le sait une langue à déclinaison tandis que le français a perdu la déclinaison puisque alors au Moyen-Âge il y avait encore ce qu'on appelait le cas sujet le cas régime c'est-à-dire que les mots changeaient un peu de forme suivant qu'ils étaient sujets ou qu'ils étaient employés dans d'autres fonctions grammaticales complément etc mais ça ne faisait que deux la déclinaison latine avec ces six cas offre énormément de possibilités on en avait parlé si on se rappelle quand on avait s'était intéressé à l'opinion de Clément Rosset sur la langue latine en disant c'est la langue même du discours énigmatique parce que justement il suffit de poser les mots et par ce jeu des déclinaisons donc on n'a pas besoin de beaucoup de ce qu'on appellerait des mots de liaison préposition etc et à ce moment-là donc ça se déploie dans tous les sens parce qu'il y a un halo en fait associatif un halo de signification qui est propre en fait donc à l'expression en latin alors ce que Fetier fait c'est qu'il essaye enfin il s'inspire de deux façons il va bien évidemment utiliser la possibilité de jeu qui est donné au sens donc de ça a du jeu comme le dirait Barth dans le plaisir du texte c'est-à-dire que ça ne colle pas directement il y a un jeu il y a un espace entre l'acception française traditionnelle à laquelle on est tenté de se référer quand on entend ce qu'il dit et puis donc tout le sens étymologique quand il provient du latin et à ce moment-là d'aller se référer à la façon dont l'auteur latin donc dans le cas qui nous intéresse au vide emploie le terme et à ce moment-là on peut enfin on est tout à fait autorisé à procéder à une autre lecture c'est-à-dire à le lire comme si c'était en latin et à ce moment-là on obtiendra autre chose donc l'exemple je l'avais cité dans la présentation de la conférence c'est l'exemple donc dans je ne sais plus quoi faire pour te décevoir quand il dit mais je suis fait d'une matière débile indélébile et je ne sais plus quoi faire pour me rendre inutile au vide donc quand il termine donc c'est à la fin d'un vers de ces métamorphoses il nous dit donc mon poème restera le poème restera parce qu'il sera et mon nom restera puisque ce qui est important on écrit toujours comment dire pour la postérité d'ailleurs Téphane le disait aussi il a été rattrapé on va dire par la gloire il disait moi j'étais persuadé que j'aurais une gloire posthume maintenant qu'on écrit pour vivre au-delà du tombeau on a la même chose chez Horace quand il nous dit j'ai élevé un monument qui est plus durable que les reins et donc quand Ovid termine il dit ça restera indélébile indélébile c'est vraiment indestructible donc c'est pas indélébile au sens quand Téphane dit le protagoniste de je ne sais plus quoi faire pour te décevoir nous dit mais je suis fait d'une matière débile indélébile et je ne sais plus quoi faire pour me rendre inutile en fait n'oublions pas que ce personnage au début se présente comme un poète assis comme un lépreux devant mon brasero frileux sur le blizzard soufflant son lamento j'écrivais le chorus de concerto lubrique sur le chargeur glacé de mon automatique tous les sens comment dire on a une vision érotique voire auto-érotique de cette première scène justement l'automatique avec le chargeur glacé donc c'est l'arme typiquement masculine donc il peut y avoir une satisfaction auto-érotique au début bon on a le situation qui est celle d'Ovid exilé c'est à dire qu'il fait froid il se gèle ça il le dit sans arrêt dans les tristes et les pontiques il est dans un endroit gelé je suis presque au pôle c'est à dire qu'en fait la Roumanie vue de Rome et dans la géographie d'Ovid on lui dirait qu'il est dans le cercle arctique il aurait exactement la même impression il voit un hiver perpétuel tout est gelé comme Tiffé nous dit le canal couvert de glace où l'on conserve les noyés il dit le froid est tellement froid qu'il brûle et Tiffé nous dira dans le froid torri des heures écartelées tu retranscris l'enfer sur la braise de tes gammes donc on est là avec un froid complètement corrosif destructeur et qui donc la seule chose qui reste à Ovid c'est d'essayer d'écrire quand il écrit le concerto lubrique donc on peut penser au sens évident l'ubricus lubrica en latin c'est aussi quelque chose qui glisse donc il n'y a pas du tout par contre dans le latin il n'y a pas du tout de connotation sexuelle ce qui est lubrica c'est quelque chose qui glisse par exemple ça s'emploie quand il y a un personnage qui est mort qui est juste en train de se transformer et donc là on essaye la personne qui reste sur terre essaye de la saisir dans ses bras et à ce moment là ça s'évanouit lubrica comme quelque chose qui glisse qui va dans les phases de la solitude où les âmes nuageuses d'un baie de sortilège s'évaporent dans l'ivresse glacée d'un ciel de neige donc les âmes s'évaporent donc le lubrica c'est ça cette façon de glisser de devenir inconsistant donc on a ça aussi c'est à dire qu'on n'arrive pas à le saisir justement parce que on n'arrive pas et Ovid il me dit des tas de fois qu'il a peur justement d'être confronté à la menace de la stérilité il dit parce que j'ai vieilli parce que l'environnement n'est absolument pas stimulant personne ne parle latin il finit d'ailleurs par écrire dans la langue locale des fois aussi donc il dit voilà je suis reconnu comme poète chez les jettes donc c'est la population dans laquelle il est alors on le soupçonne d'avoir exagéré on dit de quand même y avoir des gens qui parlaient latin bon peu importe mais lui il se sent donc extrêmement malheureux et il n'y arrive pas et donc à la fin quand il dit qu'il est fait d'une matière débile à délébile ça veut quand même dire et les textes de Tiffin c'est souvent comme ça quand il évoque sa vocation poétique puisqu'en fait beaucoup de textes s'intéressent à cela on peut voir en parallèle le jeu de la folie on peut voir le syndrome alvatros où on voit aussi dans cette façon tu remontes vers l'azur flashant de mille éclats donc ça c'est ce que dit Ovin les poètes ils sont faits pour monter vers le haut ça il n'y a pas de problème mais entre temps il est confronté à des obstacles et donc quand il va essayer de se libérer de ses obstacles en général au début ça commence de façon extrêmement difficile donc là on est au début ce concerto qui ne marche pas et à la fin quand on est d'une matière débile à délébile ça veut dire que malgré ma faiblesse débile ça veut dire faible en latin par exemple même chose femme de l'hôte j'ai ces voix débiles qui me gueulent dans les giaphones ne vous retournez pas la facture est salée on peut dire que c'est débile mais on peut aussi dire que ce sont des voix que je n'entends que faiblement puisque rappelons-nous enfin que j'entends mal parce qu'elles sont trop faibles quand cette chanson nous dit la terre joue au bingo sa crise d'adolescence ça veut dire que quelque part la facture est salée si on fait n'importe quoi avec la terre il y a ça aussi c'est-à-dire que ça va nous retomber sur la terre donc ces voix débiles sont peut-être trop faibles pour qu'on les entende donc là aussi c'est pareil il est dans un état de faiblesse mais il est indélébile c'est-à-dire que les adjectifs juxtaposés comme ça se fait souvent en latin peuvent avoir des sens totalement opposés parce que le latin a cette façon ramassée de mettre les mots à côté des uns des autres comme si on construisait bloc à bloc donc ça veut dire débile mais malgré cela indestructible et je ne sais plus quoi faire pour me rendre inutile mais qu'est-ce que nous dit au vide mais la chose la plus utile c'est justement ce qui est inutile c'est-à-dire l'art c'est-à-dire écrire alors en particulier dans sa situation de l'église les gens lui disent mais ça ne sert à rien de toute façon l'outil il dit oui mais c'est peut-être inutile mais c'est ça qui est utile justement si je ne faisais pas de l'inutile ça je veux dire ça ne servirait à rien et de la même façon il nous dit aussi dans sa situation l'art c'est une folie mais je reviens sans arrêt à cette folie parce que c'est la seule façon pour moi de continuer à vivre reprenons Théphène la folie m'a toujours sauvée et m'a empêchée d'être fou quand il écrit dans L'Huit Blanche juste le temps d'apprendre à redevenir fou c'est-à-dire qu'en tant que poète on doit être fou n'oublions pas que le poète tel que l'évoque Ovid et que l'évoque Théphène dans le syndrome albatros c'est ce qu'on appelle en latin le oates alors ça s'écrit aussi suivant l'édition que vous prenez chez Budé ça s'écrit toujours avec un U là où on met après des V mais techniquement en latin il faut écrire avec le U parce que le OE et donc qu'on a en français dans Vaticanus etc donc le oates c'est le poète qui emprunt au délire prophétique on le voit alors tout à fait comment dire copie conforme pas assimilé justement dans syndrome albatros tu pressens de là-haut les fastes à venir voilà le poète il est là pour ça il pressent de là-haut les fastes à venir c'est-à-dire qu'il monte beaucoup plus haut que les autres peuvent monter et de là-haut il pressent donc les fastes à venir et là bien évidemment comme Théphène va écrire des textes qui sont faits aussi pour être entendus alors on a on l'avait vu d'ailleurs quand on a fait mon avis discuté justement pour l'édition des textes on a les fastes à venir c'est-à-dire les à venir donc faste c'est-à-dire au sens l'inverse c'est néfaste c'est-à-dire que le faste c'est tout ce qui est connoté positivement et puis dans le faste il y a la splendeur il y a tout ça mais on peut aussi bien entendu et beaucoup de gens l'ont entendu comme ça les fastes à venir quand on entend c'est la même chose c'est-à-dire qu'il faut le texte écrit pour arriver à démêler l'un de l'autre on oublie il ne faut pas oublier aussi que par exemple en latin quand on lisait de toute façon personne ne lisait des yeux c'est-à-dire qu'on lisait à haute voix et donc Ovid le dit d'ailleurs aussi là il n'y a personne pour lui faire la lecture donc il lit tout seul ou quand ils travaillaient leurs oeuvres les poètes ils se réunissaient chacun lisait ses oeuvres à ses amis et puis donc on faisait ça réciproquement et donc là les fastes à venir ça peut être aussi donc tout ce qui va arriver qui est à venir supposé d'être connecté positivement à part que ce qui vient après c'est comme cette odeur de mort qui précède les combats et marque le début des vocations martyrs donc là est-ce qu'on appellera ça faste ou néfaste ça on ne sait pas exactement on se rappelle aussi par exemple on parle dans les fastes on a les portes du temple de Janus donc on peut ouvrir ou fermer suivant qu'on est en temps de guerre ou en temps de paix c'est-à-dire que là aussi le faste à venir alors la guerre a été le moyen à Berdan du Porron d'établir sa domination sur la quasi-totalité du monde connu à l'époque mais la guerre est aussi bien évidemment source de destruction de deuil etc. donc là aussi ça reste ambivalent et donc le poète lui c'est celui qui est là-haut pour voir il est inspiré Obid le dit souvent il y a un dur moi je délire bon donc du coup le poète est là pour annoncer des choses que le commun des mortels ne voit pas comme nous dira Téphane on devrait s'amuser à détraquer l'ennui à tout mettre en danger devant notre folie c'est-à-dire que la folie est une folie prophétique rappelons-nous dans la chanson où il parle de ses parents les emmerdes pour les rendre plus prophétiques la dimension prophétique est quelque chose qui est absolument essentiel c'est-à-dire que écrire sans avoir cette composante prophétique en fait quelque part ce serait comment dire être infidèle enfin renier ce don qui nous est donné quand on devient poète sachant que la situation du poète donc elle est difficile alors dans le cadre d'Ovid dans sa biographie particulièrement elle devient bien évidemment extrêmement douloureuse avec l'exil je remarque là aussi au passage que le terme d'exil n'est pas forcément alors Ovid l'emploie très souvent bon donc en latin ça donne on parle de exilio quand il est lui exilé donc il parlera de exul mais alors là aussi il ne faut pas oublier que les vers latins comme Téphane nous dit moi j'écris ça doit être chanté il faut que ça puisse se faire chanter le rythme a la priorité les vers latins c'est la même chose c'est à dire que les vers d'Ovid c'est ce qu'on appelle des distics et des giacs c'est à dire qu'il y a un vers de 6 pieds et un vers de 5 pieds c'est à dire ce qu'on appelle un hexamètre et un pentamètre et ça marche donc le vers latin avec la longueur des longues et des brèves donc il faut compter il faut que ça rentre par exemple il y a une lettre il écrit à un ami il dit je suis désolé je ne t'ai pas encore écrit parce qu'en fait tu as un nom tel que le rythme de ton nom ne rentre pas dans mes vers donc je ne peux pas te nommer je suis désolé c'est pas que je ne pense pas à toi mais je ne peux pas te nommer parce qu'on ne peut pas scanner ton nom et ça fait penser à Téphane qui dit souvent en français on est obligé de ruser parce qu'il y a des tas de choses qu'on ne peut pas dire parce que le rythme nous en empêche et que lui il veut écrire quelque chose il faut souvent parler ou le faire qu'il puisse effectivement se laisser traiter de façon rythmique donc il est là avec ces deux vers qui sont des vers inégaux et il nous dit souvent mais vers boîte donc quand il fait la muse de l'élégie donc ça s'appelle l'élégie cette forme là c'est pas le seul à utiliser les grecs l'ont créé et par exemple Vergil utilise aussi les vers élégiaux par contre quand on écrit ce qu'on appelle l'épopée les grandes formes on écrit uniquement en examètre ça c'est la muse qu'on dit sur le couturne la muse élevée et la muse élégiaque voilà c'est plus et Ovid le dit souvent elle boite elle a un pied plonclote donc elle boite Théphane nous parlera de ses vers boiteux rappelons-nous dans Résilience Zéro écorcher les pieds de mes vers boiteux sous les humiliations donc c'est un peu la même chose Ovid dit sans arrêt voilà mes vers boite parce que je ne peux écrire que ses élégies alors joue-t-il ne joue-t-il pas il dit souvent voilà je voudrais écrire vraiment des grands trucs héroïques mais voilà ah ma muse moi c'est la muse de l'élégie et donc il fait ce vers-là bon avec l'hexamètre et le pentamètre et quand vous lisez sans arrêt après ce qui est assez fabuleux c'est qu'après on a le rythme qui rentre voilà ça se fait comme de la musique donc débile quoi qu'indélébile et inutile donc la définition de l'art c'est ça donc quand Ovid est exilé il va continuer dans cette utilité mais il va donc dans ses vers il va employer exilio mais exul quand le maître le maître la métrique le permet mais en fait il y a un passage où il dit attention il dit à sa femme par exemple il dit à sa femme en disant mais on te dit que tu es la femme d'un exilé mais ne supporte pas ça c'est pas normal parce que je n'ai pas été condamné à l'exil j'ai été condamné à ce qu'on appelle en latin la relégatio c'est-à-dire qu'on appellera en français la relégation tout bêtement c'est-à-dire qu'il garde son titre de citoyen il perd pas ses biens etc. on lui dit simplement d'aller habiter le plus loin possible de Rome mais il doit rester et regarder Thiefen donc Vendôme Gardena du fond de ton exil tu vois des processions de chiens à demi-fous qu'on relègue à la mort c'est-à-dire qu'on a la distinction entre l'exil et la relégation donc qui est tout à fait comment dire présente à l'esprit de Thiefen après Ovid encore une fois peut-être pour des raisons métriques peut-être parce que c'est plus facile de dire exil relégatio c'est vraiment le terme technique disant donc il reste citoyen romain vous savez que le citoyen romain c'était comment dire une immunité enfin quelque chose d'extrêmement respecté bon il perd le titre de citoyen c'était être déchu de tout donc là il garde effectivement ce titre bon donc la relégatio c'est uniquement on va dire technique spatialement il ne peut pas rester à Rome il s'en va donc ça c'est aussi un élément qui nous montre que donc Thiefen est tout à fait familiarisé avec la distinction on relègue à la mort parce qu'effectivement la relégation et pour Ovid synonyme de mort parce qu'il a perdu tout ce qui l'a attaché à la vie enfin tout le milieu dans lequel il évoluait etc donc on est dans cette matière débile indélébile et on se rend inutile en faisant des choses donc plus utiles que en fait que ce qu'est l'existence l'existence donc ce qu'on appelle on se donne aucun mal on se laisse aller on n'essaye pas de simuler à faire des choses plus élevées c'est celle que Thiefen assimile si vous vous rappelez à celle des pingouins les gens tristement quotidiens dans l'endormalité baveuse traînent leur futur de gros pingouins au bout de leur graisse albumineuse dans Antinus Nostalgia un automne intangé on a mais nous nous sommes perdus sous le joug des terriens dans ces rades et ces rues réservées aux pingouins le pingouin là aussi ça vient du latin donc effectivement le pingouis qui veut dire donc le gras et donc c'est justement c'est quelqu'un qui fait que la graisse empêche de voir plus loin que justement le bout de ses bourrelets et qui donc à ce moment-là est tout à fait inaccessible à une vision plus élevée de l'existence donc là on a cette idée qu'on va essayer on va c'est même pas qu'on essaye on est différent sachant que comme nous dit le syndrome Malbatros le poète il est fier fier de ton déshonneur de poète estropié c'est-à-dire que le poète laisse des plumes enfin c'est qu'elle le dirait pour l'albatros le poète c'est quelqu'un qui est blessé sur lequel on s'acharne alors là on a par exemple l'exemple d'Orphée sur lequel on reviendra Orphée donc ayant perdu Eurydice ayant essayé de la sauver mais n'ayant pas pu la faire remonter se retrouve effectivement déchiré mis en morceau lacéré donc par les ménades furieuses donc qui suivent cette troupe de femmes donc on pourrait dire des groupies déchaînées et qui donc effectivement le mettent en pièce donc le poète il est estropié on a très souvent aussi les corps écorchés justement dans Autonat Anger nos corps écorchés simulés en riant sous les embruns glacés d'une vague océan le poète écorché il est dans les métamorphoses d'Ovide c'est-à-dire que quand un faune prétend rivaliser avec Apollon avec sa flûte Apollon n'accepte pas et donc à ce moment-là le faune est écorché vif donc on a cette image de l'écorché qui est très très souvent chez Thieffel et qui représente justement ce statut du poète nous sommes de vieux enfants traînant nos écorchures à travers les décors on lit d'un vieux carton donc l'écorchure est toujours là le soleil peut être écorché aussi on a ces évocations aussi dans les métamorphoses quand il se passe les métamorphoses s'accompagnent souvent d'ébranlements atmosphériques de cataclysmes etc donc on voit un soleil couleur de sang on voit donc ce soleil écorché qu'évoque Thieffel et donc le sang qui est partout ce qu'on trouve chez Thieffel c'est ces cruautés du théâtre organique la cruauté rappelons-nous que ça vient du latin effectivement le crore c'est-à-dire le sang qui jaillit je crois qu'on en a déjà parlé et donc là il y a du sang partout c'est-à-dire que on est dans un univers l'univers d'Olive particulièrement l'univers des métamorphoses l'univers des tristes et des pontiques il est triste parce que n'importe qui serait déprimé de se retrouver dans cette situation d'exil autrement dans les métamorphoses on a un univers qui est plein de sang parce que ces métamorphoses sont sanglantes amènent souvent la mort des personnages concernés et les personnages par exemple qui jouent un rôle essentiel ce sont aussi les sorcières quand Théphène nous parle ma sorcière a trempé ses doigts dans le sang chaud et j'ai voulu m'enlécher les pores de sa peau donc on a ces personnages de sorcières qui se placent sous la protection de la lune et Kate la déesse de la lune qui est aussi la déesse des carrefours on retrouvera chez Théphène ce rendez-vous au dernier carrefour avec cette étrange petite fille qui retourne auprès des chiens de l'enfer le chien de l'enfer donc c'est Herbert le chien à trois têtes qu'Orphée va arriver à Calmé quand il descend rechercher Eurydice et puis donc dans ces carrefours ces carrefours charonus ou pourris les macabres c'est-à-dire les carrefours c'est le lieu où on trouve des amérantes les âmes qui sont justement qui n'ont pas trouvé de sépulture et puis donc là on voit ce que Théphène alors Théphène ne l'évoque pas forcément à travers la référence aux métamorphoses mais vous savez qu'il procède justement par métamorphose par mutation des références mythologiques donc il va faire référence à la lune noire rappelons-nous dans la suite faunesse quand il nous parle de Isis et Déméter les matrones associées c'est-à-dire que pour lui tout ça va ensemble et il en parle dans un contexte où il continue en disant que va penser de vous votre si bonne Vierge Marie donc on a cette continuité Isis Déméter c'est-à-dire donc la déesse égyptienne la déesse grecque et puis la Vierge Marie et tout ça ça va ensemble et donc c'est un peu exactement ce syncrétisme qui est propre justement à la religion romaine telle qu'Ovide l'a décrit à l'époque pour lui le culte d'Isis il est complètement adopté à Rome il se confond avec Io la vache qui a été enlevée par Jupiter et donc Isis c'est une vache alors qu'à l'origine c'est une autre déesse égyptienne qui a une vache donc elle a des cornes qui sont aussi les croissants de la lune et c'est aussi cette déesse de la lune alors là la lune bienfaisante tandis que Hécate sera plutôt la lune des maléfices et on a donc après chez Tiefen on a aussi les filles des Banschis donc ça c'est la tradition celtique m'entraînaient dans la brume et me faisaient romper devant la lune noire m'enivraient de pollen et de parfums bitumes donc on a et dans les passages d'Ovil donc on a deux magiciennes chez Ovil essentiellement on a Médée et on a Circé Circé donc qui vient de l'Odyssée de Mer et Médée qu'on retrouve aussi dans la tragédie antique qui est la mère qui va tuer ses enfants et donc elle est essentiellement elle est magicienne et donc on voit la magicienne c'est le personnage qui marche dans la nuit cette errance au milieu de la nuit dans un brouillard vertigineux il n'y a pas de chemin ça se pratique au bord des précipices et très souvent cette espèce de folie destructrice est liée bien évidemment à comment dire des enjeux amoureux donc c'est ce jeu de la folie aussi dans les yeux des filles au bout des couloirs blême on retrouvera aussi ces labyrinthes obscures aux fumeuses artifices donc dans Ovil nous raconte l'histoire d'Edal donc justement qui a créé le labyrinthe dans lequel est enfermé donc le Minotaur donc le Minotaur c'est ce lieu enfin c'est ce monstre donc il nous dévore si on descend dans le labyrinthe le labyrinthe après ça on en a parlé relativement souvent il est comment dire élargi chez Tiefen puisqu'on a tous un labyrinthe à l'intérieur ça le premier qui a fait ça c'est Ségöte dans le poème qui s'appelle Adenmont à la lune il parle de Teustas Labyrinth c'est à dire le labyrinthe du coeur chercher essayer de de profiter de ce qui traverse la nuit le labyrinthe du coeur alors que ça reste inconscient à l'homme donc là c'est élargir l'idée du labyrinthe mais le labyrinthe ça fait partie de la culture classique et donc Tiefen a une autre définition du labyrinthe si vous vous rappelez quand il parle de l'encyclopédie des clameurs souterraines l'encyclopédie c'est quelque chose qui est de forme circulaire dont on peut faire le tour à pied donc le labyrinthe effectivement va tourner en rond et on aura aussi les dédales vertigineuses et séculaires de ta mémoire donc là en prenant le nom qui est devenu un nom commun de Dédale l'inventeur du labyrinthe Tiefen nous représentera aussi Icar le fils de Dédale qui est avec ses ailes maman je vole et puis les ailes qui fondent donc là aussi cette référence mythologique sachant que là aussi Tiefen prête l'histoire d'Icar à partir d'un matériau qui est essentiellement fourni par le roman de la psychanalyste Erika John je ne sais pas très bien comment ça se prononce il s'appelle Le complexe d'Icar c'était quelque chose qui se lisait énormément on va dire à la fin des années 70 il l'a connu certainement par l'intermédiaire de Van Mellor qui l'a préfacé et donc là c'est pour cela que le texte de Tiefen s'appelle Variation autour du complexe d'Icar c'est-à-dire que là aussi la métamorphose c'est aussi la façon de traiter à partir des substrats portés par au vide mais d'inclure en fait tous les traitements ceux que font déjà les poètes latins qui en fait déjà eux-mêmes comment dire comme dit Tiefen digère c'est-à-dire comment dire digère mal mes pensées parce que justement digérer donc le digestos c'est ce qui est justement assimilé ordonné mis et remis sous une autre forme donc là on a cette possibilité de traiter d'une façon qui peut être différente de celle qu'a opéré ou vide mais on arrivera quand même à quelque chose qui respectera et c'est ça qui intéresse Tiefen il lui dit très souvent cette continuité de la poésie donc on parle d'auteur ou qu'on parle justement de ses traditions lui-même l'indique d'ailleurs si on se rappelle quand il traite Narcisse il appelle ça Narcisse 81 il appellera Orphée 98 et Eurydice 97 c'est-à-dire que ce qui est écrit en 97 en 98 ce qui est écrit en 81 c'est-à-dire que du 20ème siècle en 1900 et donc il le situe dans une chronologie mais ça se situe bien évidemment dans le prolongement de tout le traitement de ces thématiques donc d'origine mythologique dont l'origine se perd dans la une fois les spécialistes de mythologie d'anthropologie se sont intéressés à la figure d'Orphée qui est devenue aussi une sorte de fondateur de religion mais justement travaillant là-dessus plus on avance dans le temps plus on peut inclure comme l'ont fait les Romains qui ont inclus en fait absolument tout ce qui s'offrait à leur curiosité donc Tiefen c'est un petit peu la même chose en fait en incluant en élargissant encore puisque comme on vit bien évidemment 2000 ans après Ovid on peut encore ajouter des choses mais l'idée reste la même l'idée de départ et cette idée aussi de travailler sur le texte le poète comme nous dit Ovid en fait le poète a plusieurs patrons dans la mythologie un des patrons des poètes c'est aussi Mercure Mercure qu'on voit rappelons-nous l'ange exterminateur devant la nurserie joue du ventilateur dans une vieille mercurie donc qui lui marque la voiture mais le dieu Mercure donc c'est en fait le dieu psychopompe il a à la main la baguette qui donc comme nous dit Ovid qui est somniféra c'est-à-dire qui amène le sommeil et donc avec la baguette il touche et les gens tombent dans le sommeil et c'est lui qui va guider les morts vers le séjour infernal donc le psychopompe c'est ça le pompos c'est celui qui conduit les âmes et donc dans une vieille mercurie donc l'ange exterminateur ben oui s'il joue du ventilateur dans une vieille mercurie Mercure est là puisqu'il est là pour recueillir effectivement pour venir accompagner les âmes des morts et puis s'il joue du ventilateur on est toujours dans le latin le latin ventilo ça veut dire séparer le bon grain de l'ivraie donc effectivement l'ange exterminateur il va sauver les uns et perdre les autres et donc là il y a une idée de jugement entre les uns d'un côté et les autres de l'autre et donc l'ange exterminateur donc bien entendu il y a cette image quasi surréaliste il joue du ventilateur devant la nursery alors ça peut être là une autre réminiscence biblique celle au massacre des innocents mais ça peut être aussi la nursery qui est aussi l'infirmerie qui est aussi à ce moment-là une désignation plutôt on va dire pour les lieux enfin ce qu'on appellerait les lupanards enfin Théphane on parle aussi à d'autres côtés les lupanards l'infirmerie chez Théphane c'est très souvent une désignation de ça donc on est dans cette dans ce contexte que Covid a également très souvent des peines justement il parle aussi d'un mort tarifé il parle d'entremetteuse la mom caléidoscope telle que la dépeinte Théphane donc dans le deuxième album l'autorisation de délirer c'est un personnage qu'on peut trouver aussi donc dans ces personnages de courtisanes qu'on trouve donc aussi dans les personnages féminins de la littérature antique pas chez le Solovit d'ailleurs c'est une comment dire c'est un type puisque la littérature latine travaille souvent avec ces types et donc on la trouvera aussi et donc ce que si le poète a comme patron Mercure alors il a plusieurs patrons donc il y a aussi on aura Apollon qui est le dieu de l'ordre qui va être le dieu aussi qu'on en reparlera qui est le patron des corbeaux et on verra justement le rôle c'est que le corbeau c'est un des animaux symboles de Théphane et puis donc on a l'autre dieu qui est Dionysos Bacchus plutôt chez Ovid donc avec le dieu des bacchanales rappelons-nous là encore tout récemment dans la prière pour Balazabab un seigneur fou des bacchanales ne nous délivre pas du mal donc on a le côté le côté magique donc c'est cette façon de faire éclater effectivement toutes les limites donc être complètement dans les fastes de la solitude alors il y a deux strophes que Théphane donc il les a composées ce mis en musique puis il dit on les a coupées en post-production pour alléger l'ensemble là c'est dans ce document qu'on trouve dans le livret alors qu'il n'a pas été inclus j'aurais tendance à dire malheureusement dans la publication des textes donc cela a accompagné l'apparution de Défloration 13 à l'époque sous forme de Cédérome après qu'en 2018 il y a eu la réédition intégrale sous forme de vinyle là il y a eu une version papier et donc là ça s'appelle donc comment j'ai usiné ma 13ème Défloration alors là c'est un titre par contre qui renvoie tout droit au formalisme russe c'est ça qui est extraordinaire chez Théphane parce que toutes les références se télescopent et donc là si vous regardez les formalistes russes donc le premier tiers du 20ème siècle on va dire comment est fabriqué le manteau de Gogol comment on écrit des vers c'est-à-dire de voir que justement la poésie c'est une affaire de forme c'est une affaire de technique c'est dans le droit fil aussi de l'esthétique antique et donc c'est quelque chose c'est une théorie à laquelle Théphane souscrit tout à fait puisque lui il dit le sens ne m'intéresse pas moi je travaille avec ces matériaux qui sont les mots et donc comment j'ai usé ma 13ème Défloration il y a ces deux strophes que je vous laisserai découvrir mais on a des personnages ovidiens ou le chat c'est trop beau on a ces personnages ovidiens donc alors on a les satyres enjôleurs et les ménades dévoreuses ont des éblouissements de compassion baveuse et donc là donc les satyres sont là présents partout chez ovid donc ce sont des dieux on va dire des forêts on peut un petit peu les comparer au faune à la différence que donc les satyres ont comment dire la part animale dans les satyres est beaucoup plus importante bon on le retrouve le satyre aussi dans la citation du satyros de Goethe dans Diogène série 87 si vous vous rappelez c'est le satyre qui rentre sur scène et qui dit fichez-moi la paix vous êtes trop nuls enfin si vous vous rappelez cette citation en allemand qui est jouée pendant la chanson la fin de ton excès c'est sur scène et donc justement cette fois-ci elle est dans la comment s'appelle dans l'édition intégrale on a enfin le passage de Goethe et la traduction que j'ai eu le plaisir et l'honneur de réaliser donc j'espère qu'elle colle à peu près et donc on a effectivement ce satyre qui se moque du monde et donc dans le poète il y a aussi cette idée un peu comme le satyre c'est quelqu'un qui est là pour se jouer des humains pour leur jouer des tours et bien évidemment pour se jeter sur les femmes des humains donc le satyre enjôleur donc les métamorphoses fourmis de satyres qui sont effectivement amoureux de beauté alors soit humaines soit divines par exemple les satyres sont amoureux des dryades des naïades Théphène nous dit les naïades se métamorphosent mais le passé reste au présent donc les naïades qui elles sont associées à l'élément aquatique à l'élément liquide donc on va les trouver aussi et donc les satyres sont enjôleurs parce que justement ils prennent les femmes au piège Théphène renouvelle après le geste du satyre quand il dit Mr Dog and Love fais le renouvelle c'est avant puisque lui aussi c'est toujours à rebours c'est-à-dire ce qui est censé être après est avant quand il parle à la femme en disant je te veux fauve et captive écarte-les dans ma jôle donc on a cette image aussi donc l'écartèlement qui est aussi fréquent chez Ovid c'est-à-dire dans ces comment dire ces déferlements dionysiaques bachiques et bacchanales donc les les fidèles de Dionysos et les adeptes de Dionysos de Bacchus se jettent sur tout ce qu'ils trouvent d'après la tradition mythologique attention quand il y avait des fêtes des bacchanales après à Rome c'était quand même on va dire davantage polissé on ne se déchirait pas forcément comme ça on ne se mettait pas forcément en pièce mais là on raconte des histoires horribles la mère connaît son fils en pièce etc donc toutes les filles qui se jettent sur Orphée et qui le mettent en pièce et donc Thiefel les qualifie de ménades dévoreuses donc ce sont les ménades qui suivent effectivement Bacchus et donc parce qu'elles vont manger effectivement donc les corps des aides donc elles vont dévorer tout cru n'oublions pas que dans le relais Thiefel nous dira le blues a dégrafé nos cœurs de cannibales c'est-à-dire qu'effectivement manger et dévorer c'est à peu près la même chose notamment justement dans tous ces passages des métamorphoses où on voit ce déferlement total alors là où vraiment il n'y a plus aucune limite et puis donc parfois ils ont des éblouissements de compassion baveuse et là ça devient un petit peu différent et à la fin de cette strophe alors si vous les voulez ces strophes pour les gens que ça intéresse je peux vous les envoyer parce que si vous n'avez pas le texte de comment j'ai usiné ma treizième défloration et donc là nous avons à la fin et l'aveugle qui lit à travers les métudes révèle les faces de la solitude et l'aveugle en question donc c'est le devin Thérésias on l'écrit comme ça en français c'est plutôt voilà alors qui est devenu aveugle là aussi c'est les dieux qui l'ont aveuglé mais par contre donc il lit effectivement à travers les métudes les métudes qui est quelque chose aussi alors chez Ovid on voit très souvent soit les satyres soit les convives du banquet qui sont frappés par cette hébétude par cette torpeur qui les empêche de bouger rappelons-nous chez TFN carrément c'est le titre d'un album les fragments d'hébétude donc là effectivement on est dans cet étrange comme les mots sous trouble à l'intérieur de mon cerveau donc effectivement on n'arrive plus à parler alors Ovid ça le décrit aussi bien donc quand on voit ces personnages complètement hives parce qu'il y a beaucoup de scènes de festins de banquet etc et puis lui-même après dit j'arrive plus à parler alors quand il est en exil en disant je ne maîtrise plus enfin une exagération poétique mais en disant je ne maîtrise plus la langue latine j'arrive plus les mots ne viennent plus donc les mots se troublent à l'intérieur de mon cerveau et donc là on est effectivement à la fin comme le dit le texte de TFN dans les mouches bleues les mouches bleues reviennent et les hyènes toujours les hyènes sur la même chaîne donc on est effectivement au bout et donc la hyène qui est aussi un personnage récurrent dans les métamorphoses qui symbolise tout ce qui est destructeur etc et puis on a tous ces personnages alors la hyène elle est associée à des personnages comme l'envie l'envie donc qui va tout salir et tous ces personnages ont justement l'haleine dont parle TFN cette haleine obscène et noire de haine donc là ça vient effectivement de ces personnages mythologiques donc qui sera l'envie et qui va effectivement tout détruire tellement le venin est empesté donc on a ces figures-là et le poète lui il est comparé justement aussi à quelqu'un qui est on va dire submergé par tout ce qui se passe là qui déferle sur lui contre lequel il ne peut pas faire grand chose d'où la comparaison très fréquente avec le naufragé qu'on a évoqué aussi à propos d'autres références je rappelle que bien évidemment ce qui est encore plus je veux dire subtil chez TFN c'est que donc là ce soir on essaye de lire à travers le prisme d'Ovid on peut lire le naufragé à travers le prisme de Lucrèce on peut lire à travers le prisme de Clément Rosset on peut et tout cela se superpose dans la mesure où on peut tenir pour acquis que comme il sait tout ça et qu'il l'a lu et que ça revient donc du coup la référence qui est tout à fait déductible parce que justement il y a tellement de références à Ovid qu'il est tout à fait clair qu'il est parti que la présence d'Ovid est là à l'arrière-plan de la plupart des textes mais ça n'exclut pas bien évidemment les autres références là c'est à nous de voir un peu après on peut faire le choix à un certain moment d'activer telle ou telle référence donc plutôt qu'une autre et donc on aura très souvent alors dans les métamorphoses on a très souvent des évocations de naufrages parce que les dieux veulent la perte de quelqu'un dans les métamorphoses on a aussi l'histoire d'Ulysse donc il y a du mal à revenir de Troyes donc l'image du naufragé elle devient une sorte d'image de la condition humaine en général et encore plus quand Ovid se retrouve en exil et où là il se dépeint sans arrêt comme un naufragé il dit j'ai fait naufrage mon bateau a fait naufrage est-ce qu'on peut venir essayer de me sauver me soutenir mon corps qui va effectivement être englouti donc on a effectivement quand Yéphane nous dit sous les ombres englouties nous fixons les lueurs d'un faux jour qui s'enfuit donc ça le jour qui s'enfuit c'est une expression ovidienne et il s'intéresse aussi justement à ces phénomènes atmosphériques donc on voit souvent ce jour qui s'enfuit et les ombres englouties parce qu'on n'est plus qu'une ombre et qu'en même temps on a fait naufrage et dans l'idiot qu'on a toujours été et on a donc qui brisent dans nos regards lointains de naufragés c'est-à-dire qu'on est tous des naufragés et on redevient l'idiot qu'on a toujours été et là aussi c'est ovid qui est présent ça j'en avais déjà parlé je crois que c'est il y a deux ans la première conférence qu'on avait faite autour de géographie du vide quand il dit on redevient l'idiot qu'on a toujours été et ça c'est ce que dit ovid à la fin des amours alors lui il le dit différemment Théphane inverse il prend souvent les références en les retournant comme le conseil ovid en disant justement dans ces plupart le personnage est métamorphose et souvent on hésite on ne sait plus où est l'avant où est l'arrière l'image c'est Yannos c'est le dieu des portes qui a deux le Yannos Bifrons c'est-à-dire qu'il y a deux faces donc le visage qui regarde dans deux directions pourquoi ? parce que Yannos qui a donné le nom à Janvier c'est-à-dire l'année en fait le mois qui ouvre l'année Janus c'est le dieu des portes et donc il y a une face qui regarde vers l'intérieur de la pièce une face qui regarde vers l'extérieur et donc on regarde dans les deux sens c'est toujours cette idée de Théphane du regard schizoïde et bifite c'est-à-dire tourner en fait on ne sait pas très bien où on a aussi cette autre image du regard torve et naïteux un torve c'est qu'on ne sait pas dans quel sens ça va ça peut aussi se retourner n'oublions pas aussi qu'on peut regarder à l'intérieur la princesse Okamé fait blinder sa pâleur pour franchir les spirales du miroir intérieur c'est-à-dire que le regard peut se tourner comme dira Théphane quand je ne sais plus de quel côté se trouvent mes yeux dans le miroir donc là il est tout à fait clair qu'il y a une désorientation manifeste qui est on va dire le corollaire de la métamorphose parce qu'il y a une fluidité absolue qui fait qu'il n'y a aucune forme qui peut être assignée durablement à quelqu'un donc il y a la destruction bien évidemment qui peut être amenée par une blessure par la mort très souvent chez Ovid on trouvera des anciennes blessures qu'on retrouve chez Théphane dans l'album Amicalement Blues quand on a dans Strindberg 2007 donc il renouvelle les histoires d'amour malheureuse de Strindberg et donc il va parler belle mais pas de quoi faire honneur à mettre aux anciennes blessures donc les anciennes blessures et Ovid en parle souvent on est toujours en train de les raviver donc soit les personnages des métamorphoses dont les corps comment dire l'ont à subir à pâtir de bien des désagréments ou bien lui-même donc puisque les anciennes blessures qui ne se referment jamais qui est la blessure définitive enfin la ruine de sa vie telle qu'elle a été telle qu'elle a été faite par l'exil donc quand ces personnages sont on est dans cette situation de blessures et de destruction en fait on a comment dire on se retrouve dans une situation telle que Théphane la résume par exemple dans vers la folie justement c'est vers la folie donc on est dans dans la nuit le froid le brouillard les dangers du hasard donc on a tous ces éléments-là qui sont les éléments récurrents des scènes nocturnes dans les métamorphoses c'est-à-dire qu'on ne voit pas il y a une obscurité qui recouvre tout on ne distingue plus rien les chemins sont dangereux ce que Théphane appellera des no man's land c'est-à-dire c'est ce que Ovid appellera tout ce qui est à OIA c'est-à-dire dépourvu de route Lucrèce l'emploie aussi ou bien des OIA c'est-à-dire qu'on peut aussi bien dévier sortir de sa route on ne trouve pas de route la situation qu'on a dans les métamorphoses c'est le début de Erreo Manomès quand Théphane nous dit voici les photos d'une route prise d'avion par nuit de brouillard dans ce vieux catalogue des doutes au page Moisy par le hasard donc si vous photographiez une route d'avion par nuit de brouillard il n'y aura rien donc l'idée c'est ça en fait c'est-à-dire que c'est l'incertitude absolue et on voit ces personnages qui marchent dans les ténèbres où là il se passe toujours des choses rappelons-nous d'un remontant le fleuve un remontant le fleuve ou d'étranges présences invisibles bouguettes et murmure en silence donc on a ces présences qui murmure en silence donc qui signent effectivement la trace comme le dit Ovid notamment la nuit où il y a les fêtes des morts donc les morts sont là donc bien entendu ils murmure en silence puisque les morts sont les silencieux et en même temps le murmure dans le poème latin aussi a toujours une connotation négative détructrice on l'aura aussi dans l'idiot qu'on a toujours été on entend les murmures effrayants des sirènes on redevient l'idiot qu'on a toujours été donc là on a cette comment dire la façon dont on est dans un univers où on est sans arrêt une proie au danger et où il n'y a pas d'orientation possible mais quelque part c'est le fondement même de la poésie d'Ovid puisque on décrit des choses qui n'ont pas qui n'ont pas de substance ce qui permet donc d'inverser les verdicts alors pour en revenir à donc justement on entend les murmures effrayants des sirènes on redevient l'idiot qu'on a toujours été bon les sirènes elles sont chez Ovid elles sont déjà chez Omer aussi il y a beaucoup de personnages qui évoquent Ovid qu'il a déjà trouvé notamment dans l'Odyssée donc les sirènes qui vont comment dire amener la perte donc des marins séduits par leur chant et donc là c'est pas le chant qui est retenu mais c'est l'idée du murmure effrayant le murmure qui est dangereux en même temps je reviens justement là-dessus d'étranges présences invisibles l'idée de la présence invisible par contre là c'est dans ce livre essentiel pour l'anthropologie c'est le livre de Lévi Brühl c'est très ancien c'est fin du 19ème siècle c'est la mentalité primitive et il dit justement la mentalité primitive ça a été réédité en poche c'est toujours réédité c'est vraiment un truc essentiel et donc il dit ce qui permet de repérer la mentalité primitive c'est les gens qui croient aux présences invisibles alors regardez Tiefel lui il met ça à la fin du verbe pour qu'on n'entende pas en remontant le fleuve d'étranges présences invisibles nous guettent et murmure en silence mais en fait vous pouvez aussi isoler dans son tête l'idée de présence invisible et donc là c'est l'idée donc voilà alors on les a bien entendu chez Ovid partout ces présences invisibles qui sont là qui se trahissent parfois de façon très précise parce que Ovid raconte en disant des bruits d'ailes on entend des bruits d'ailes et très souvent ça trahit la présence d'une divinité favorable ou néfaste on l'aura chez Tiefel dans les ombres du soir tu sais déjà me murmure-t-elle là aussi le murmure pour la femme qui danse au milieu des serpents qui dort au milieu des serpents donc là aussi c'est une femme qu'on dirait elle n'a pas une chevelure de serpent mais elle se rapproche de méduse c'est-à-dire le personnage féminin au regard paralysant comme la gorgone donc son regard tue et méduse a une chevelure de serpent alors le personnage c'est Tiefel c'est une méduse on va dire adoucie et elle est aussi réinterprétée sous le comment dire en référence ce tableau du Douani Rousseau regardez Tiefel parle très très souvent du Douani Rousseau en disant que c'est beau un tableau qui s'appelle la charmeuse de serpent et vous voyez sous la tonnelle près des marées vous avez un paysage comme ça vous voyez une femme qui joue avec des serpents dans des tonalités vertes un peu glauques donc on a sous la tonnelle près des marées les marées qu'on retrouve aussi dans les phases de la solitude là il faut les traverser aussi tandis que Mélusine aux longs cheveux des fées organise une partie dans les brunes du marée alors Mélusine bien évidemment ne sort pas de la tradition latine mais des figures féminines aux longs cheveux des fées vous en avez pratiquement à toutes les pages des métamorphoses puisqu'on le voit aussi dans tous les textes érotiques la chevelure féminine est quelque chose d'essentiel et il y a tout notamment dans l'art d'aimer des passages entiers sur la façon de se coiffer comment et donc il détaille toutes les possibilités de coiffure et puis il dit des fois il y a des situations où on met les cheveux des fées et donc alors les cheveux donc c'est les les cheveux passissent c'est à dire qu'on les laisse comme ça sans les attacher et donc là nous l'aurons avec comment elle s'appelle donc Melusine aux longs cheveux des fées nous avons tous ces personnages d'Oville alors les cheveux des fées quand même ce qui est intéressant c'est que les cheveux des fées donc ça traduit immédiatement dans la société romaine le fait qu'on est dans une situation où on est hors contrôle la société romaine c'est une situation figée une société pas forcément figée mais enfin encadrée par des rites extrêmement nombreux justement les faces les décrivent et il y a comment dire une tenue une façon de se comporter pour chaque situation pour chaque statut social aussi par exemple quand il écrit l'art d'aimer il dit moi je ne fais pas ça pour les femmes mariées je le fais pour les gens qui ne sont entravés par aucun lien et simplement qui ont le plaisir de se rencontrer hommes et femmes et on voit d'ailleurs il y a une liberté de ton qui est d'une modernité fabuleuse lisez Ovid lisez la façon dont il évoque justement ce dont on parle sans arrêt aujourd'hui l'identité de genre la façon de devenir transgenre les pages des métamorphoses ça abonde d'hommes qui deviennent femmes ou de femmes qui deviennent hommes ou bien de gens qui sont à la fois hommes et femmes donc on a ce que Théphane appellera androgyne androgyne n'est pas un terme qui est chez Ovid puisque c'est un terme uniquement grec Ovid parlera du personnage hermaphrodite bon là c'est aussi les mots grecs mais autrement il n'emploie pas le terme mais cette idée donc justement que là aussi c'est fluctuant il y a un passage d'ailleurs qui est assez fabuleux dans les fastes donc il fait il énumère aussi les signes du Zodiac donc on a celui du printemps donc quelque part en mai on va rentrer le signe du Bélier on rentre dans le signe du taureau et donc il nous décrit le taureau et donc tel qu'il le voit dans son Zodiac je ne sais pas quelle représentation il a sous les yeux mais il dit en fait ce taureau quand on le regarde il a l'air d'une vache aussi donc on ne sait pas trop peut-être c'est une vache peut-être c'est un taureau et alors ce qui est extraordinaire quand il fait un écrit joli mai mois de mari qu'est-ce qu'il nous dit les jeunes taureaux qu'on émascule dans la tulle des brumes en osmose c'est-à-dire que ces taureaux-là alors on a deux possibilités donc soit ils se confondent avec des vaches parce que pourquoi pas et Ovid nous décrit dans les métamorphoses justement l'histoire d'Athi alors qu'il y a aussi un poème de Catulle qui le décrit de la même façon qui tombe amoureux de la déesse Cybelle et il veut suivre donc le cortège Cybelle c'est la grande mère donc la terre mère on aura aussi le syndrome albatros c'est toi qui voulait baiser la terre dans son ghetto les personnages les métamorphoses vont baiser la terre la terre comme la mère du genre humain comme après quand on a dans quel état terre j'aimerais encore renaître à ton ventre meurtri donc il veut baiser la terre dans son ghetto et donc on a su le personnage d'Athi donc ce jeune homme qui veut suivre donc le cortège des fidèles des adorateurs de la grande mère et donc justement il décide de s'émasculer pour arriver à rejoindre le cortège de ses adorateurs ce qu'on retrouve ce point un petit peu atténué dans ce texte sur l'homosexualité qui est le Antinos Nostalgia nos corps écorchés simolés en riant sous les embruns glacés d'une chambre océan avec une base comment dire historique puisque Antinos c'est le secrétaire et l'amant de l'empereur Adrien et ça Théphane en avait parlé à l'époque on commençait à discuter donc le texte il est de les chroniques du sentimentale elles sont de 1990 et donc quand on avait commencé à discuter des possibilités marge homosexuel et tout ça et Théphane avait dit mais moi j'ai déjà écrit cette chanson je veux dire pour moi il n'y a pas de problème j'ai déjà célébré cet amour là de la même façon qu'on retrouve dans Mytilene Island les deux femmes qui sont ensemble et là aussi on a cette fluidité si vous voulez on peut passer de l'un à l'autre donc ces braves taureaux qu'on émascule dans la tulle des brumes en osmode la brume qui a toujours chez Ovid la brume la vapeur la rosée ce sont toujours des symboles sexuels qui sont des images de fécondité etc regardez aurore et rosée légère et vaporeuse parfums orangés de séduis orageuses et c'est extrêmement précis parce que l'aurore chez Ovid elle est toujours safranée elle est toujours orangée le safran qui est aussi qu'on retrouve chez les alligators aux ailes de cachemire safran et le safran c'est une plante aux connotations érotiques puisqu'il est consacré à Vénus et l'aurore aussi donc elle apporte aussi cette couleur safranée donc toutes les choses se tiennent de cette façon là sachant aussi que par contre si on veut émasculer nos taureaux en latin donc là émasculer ça donne plutôt corrompre c'est à dire on leur fait découvrir des choses ce sont de braves petits taureaux innocents et on leur fait découvrir fais ce qui te plaît de tes envies sodomitra chez fantaisie donc en fait on se retrouve dans l'autre lecture des mascules à partir du verbe latin on se retrouve dans l'autre possibilité donc là on a vraiment il faut lire Ovid aussi pour ça qui dit d'ailleurs voilà il n'y a pas de raison on est des hommes libres et des femmes libres donc on fait ce qu'on veut ça regarde que nous et il y a une situation alors que Théphane reprend très souvent vous savez j'ai gardé mon turbo pour défoncer les portes mais parfois il ne me reste que les violents pour pleurer ça c'est dans Autoroute jeudi d'automne ou bien dans Fenêtres sur désert derrière les buissons d'Amarante qui roulent sous le vent du désert Amarante qui est chez Ovid et qui est cueilli par les personnages de sorcières de magicien et qui est toujours en liaison avec la mort et avec justement la femme destructrice je jouais les garçons de course au service de tes jeux pervers et donc là à la fin j'ai trop traîné devant tes nuits dont les portes m'étaient fermées et on a chez Ovid aussi bien dans certains passages et métamorphoses que dans les deux textes érotiques donc l'art d'aimer et les amours la situation récurrente c'est-à-dire l'amant trouve porte close et qui donc qui est devant la porte et donc qui passe la nuit dans le froid devant la porte sans trop savoir on a aussi chez Théphane chien errant à minuit devant l'asile fermé des petites sœurs éphémères donc voilà on est dans cette situation d'être devant la porte de l'aimer qui ferme sa porte qui ne veut pas l'ouvrir et donc alors on peut la défoncer aussi parce qu'il y a des passages aussi chez Ovid où donc comment dire l'amoureux est conduit passe à l'attaque donc ça c'est aussi une autre possibilité et puis des fois non donc il se comporte c'est pour ça nous dit Ovid comme un idiot et c'est pour ça qu'à la fin des amours quelque part il se sent un petit peu guéri et il dit je ne suis plus l'idiot que j'étais auparavant donc ça ça veut dire je ne suis plus l'idiot que j'étais auparavant et Théphène répond 2000 ans après on redevient l'idiot qu'on a toujours été c'est-à-dire que là il y a une je commence à perdre une connaissance vraiment du mot de la lettre du texte d'Ovid qui fait qu'on peut répondre de cette façon-là sachant que ce texte nous parle justement des prédatrices des femmes destructrices les muses obscènes aux souverains cannibales donc là on a à peu près tout on a les hérénies toxiques alors les qu'on s'appelle ce sont ces déesses de la vengeance Ovid nous les décrit longuement avec justement cette chevelure de serpent qui devient chez Théphène donc dont on a fait sécher le venin qui sert d'encre au tampon pour leur balle donc il ne reste plus que le venin le venin qui est devenu sécher et donc à ce moment-là on a l'impression qu'il sert à garantir l'entrée dans une boîte de nuit la danse des hérénies c'est une danse extrêmement destructrice c'est le pogo nuptial qu'on retrouve dans l'annihilation donc on a toutes ces on a aussi dans alors c'est dans l'ensemble de la géographie du vide Covid est extrêmement présent par exemple donc là c'est dans Prière pour Balazabab La Seigneure Fou des Bacchanales et donc on a cette idée de cœur monstrueux traînant mon âme en mandoulière sur un furieux passeport de Méduse en croisière c'est-à-dire que Méduse c'est celle dont le seul regard suffit à paralyser donc elle a l'air furieux alors on me dit pourquoi elle a un passeport parce que là c'est combiné donc avec cet auteur japonais qui s'appelle Abe Kobo ou Kobo Abi puisqu'en japonais on met plutôt le nom de famille d'abord et il dit le visage c'est un passeport et donc la Méduse en croisière elle a effectivement un furieux passeport c'est-à-dire ce visage furieux qui est le visage de Méduse qui paralyse effectivement qu'on a retrouvé on en a parlé le mois dernier à propos de Philippe Kadic les gorgones ce ne sont plus les gorgones habituelles qui nous surgèlent au fond de nos gamelles donc les gorgones qui sont ses trois sœurs et donc celle qui est belle c'est Méduse qui a le regard qui paralyse donc elle nous surgèle parce qu'elles ont ce regard paradisant on a ce froid du regard et puis on l'a aussi donc dans l'avant portidoclaste où là c'est assez fabuleux parce que j'ai juste cité brièvement si elle perd sous la pluie ses clopes et sa barrette ta gorgone se transforme en furie sous enfête donc la gorgone elle a le visage figé pourquoi ? parce qu'avant on nous a dit qu'elle prenait des mesodiasépines et puis après si elle prend des enfêtes là ça devient une furie c'est-à-dire qu'elle part dans tous les sens donc on peut aussi redéfinir ces divinités alors les gorgones qui viennent déjà des grecs les furies sont spécifiquement romaines et donc là chez Obid il y a un mélange de tout ça et donc on les retrouve effectivement dans le texte de Théphène de la même façon après alors on a comment dire on a ces possibilités de réécriture alors si on veut les voir au plus près donc on a regardé nos ménages on a aussi alors dans l'autre strophe des phases de la solitude qui est comment dire qui a été éliminée mais qui vaut le coup aussi c'est dommage ils ne sont pas bon mais vous savez les phases de la solitude si vous l'avez écouté c'est extrêmement long ça dure pratiquement 10 minutes donc il s'est dit pour alléger parce que si je rajoute encore deux strophes on va approcher du quart d'heure et peut-être qu'on dira c'est beaucoup trop long et donc là on a une autre chose on a ou de violents cyclopes dans la poussière gazeuse poursuivent de leur monocle les jambes phoques d'une rêveuse alors là c'est assez fabuleux parce que le cyclope il n'a qu'un oeil donc s'il poursuit de leur monocle le monocle c'est celui qui n'a qu'un oeil donc on peut imaginer le personnage c'est une strophe qui évoque comment dire c'est un retour sur le troisième rêve il y a des fantasmes haineux de notre nazitude c'est en disant ces fantasmes haineux ces fantasmes détructeurs quelque part on pourrait tous les avoir en nous parce que comme nous dit l'autre texte nous ne sommes que des branleurs gélatines et babouins circontraînent en nous les scorpions visqueux tout ce passé de haine on est enfant de la haine enfant de la peur donc on peut avoir ces fantasmes là et donc les violents cyclopes donc ils poursuivent de leur monocle c'est-à-dire effectivement de leur oeil unique mais ça devient un monocle et donc les jambes fauves d'une rêveuse puisqu'on a les cyclopes qui se met à la poursuite effectivement Ovid nous raconte comment le cyclope se met à poursuivre Sylla donc celle qui après devient quand on dit le caribe dans Sylla qui devient cet écueil qui est horrible et là son corps se transforme en chien c'est-à-dire à partir de la ceinture son corps c'est une série de chiens furieux qui permet d'ailleurs de voir chez Théphène les chiens à manteau de fourrure les chiens en chaleur ces images féminines négatives donc ils sont donc chez Ovid avec ces chiens qui sont enfin ces chiens nœuds Sylla qui devient assimilable à une chienne on a aussi à la chute de Troie et Cube qui devient une chienne qui se met à aboyer chez Théphène en général on a quand même plutôt des chiens masculins et justement la peinture négative du chien elle est complétée chez Ovid puisque on a le chien féroce on en a souvent parlé de la constellation du chien on l'a trouvé chez Romain Garry qui dit la constellation du chien c'est tout ce qui veut la perte de l'humanité rappelons-nous c'est dans Crépuscule Transfer à quoi peut ressembler ton spleen ton désespoir et ton chagrin vu d'une étoile anonyme de la constellation du chien donc ça c'est l'idée vous savez c'est le Sarajevo Transfer c'est-à-dire la façon dans les dédales vertigineux et séculaires de ta mémoire tu froisses un vieux cahier poisseux plein de formules d'algèbre noir donc on retourne chez dédales on retourne chez le Minotaur où il y a toutes ces monstruosités on les a tous en nous on a tous en nous tous en nous et toutes ces choses-là bon et donc là quelque part on est aussi si on est victime de ça dans cette situation on a l'impression comme dit Romain Garry il faudra un moment où s'arrête le règne où s'arrête enfin le règne de la constellation du chien mais pour l'instant les chiens sont en pleine forme et on vide nous rajoute le chien féroce le chien féroce qui va menacer les amours qui va aussi apporter une chaleur délétère c'est ce qu'on appelle la canicule même l'été sous la canicule t'as froid dans ton thermolactyle et donc la canicule c'est aussi la petite chienne donc on rajoute la constellation du chien donc le chien furieux qui apporte la chaleur et puis donc le côté chienne de la femme c'est-à-dire le côté métamorphose animal donc dans la sexualité avec cet éloge de la tristesse donc il a l'autre forme de tristesse qui n'est pas la tristesse qui s'empare d'Ovide par contre quand comment dire quand Ovide part en exil donc il est obligé d'aller vers le nord bon et là aussi donc dans Camélia et une surtoile on aura donc Camélia et brume hivernale vers ce vieux nord toujours frileux exilblème et sentimental dans la tristesse des soirs plus vieux donc là c'est exactement ce qu'on a chez Ovide et on le retrouve aussi dans l'évocation que Théphène fait d'Orphée rappelons-nous maintenant tu remontes vers le nord dans le gris des grues du vieux port et des sombres pensées qui zèvrent en noir sur noir ton vieil oiseau funèbre ça c'est pas dans le mythe d'Orphée par contre c'est dans l'histoire du poète qui nous a chanté Orphée c'est-à-dire dans l'histoire d'Ovide qui a été obligé effectivement de remonter qui a été forcée par cette sentence qui l'a frappée donc de prendre ce bateau pour aller jusqu'en Thrace donc en Roumanie Orphée c'est le poète Thrace c'est-à-dire qu'il y a une ironie que souligne Théphène Orphée n'est pas grec dans la tradition grecque on dit c'est celui qui vient de la Thrace c'est-à-dire donc d'en haut de la mer Noire du pont Tocès donc il vient déjà du nord toujours frileux déjà pour les grecs donc il retourne chez lui il rentre en Thrace et que fait donc encore une fois dans l'actuelle Roumanie et que fait Ovid le poète qui a chanté l'histoire d'Orphée par une sorte de malédiction d'un mauvais tour que lui ont joué les sœurs fatales on se rappelle les sœurs fatales qu'on a dans la fin du roman les sœurs fatales et leur boniment et justement les sœurs fatales on en avait parlé ce sont les sorcières de Macbeth mais pour Ovid ce sont aussi les parcs celles qui tissent le fil de la destinée et souvent ce sont les sœurs fatales et il dit même à voir ce qui nous arrive ce qui arrive souvent soit à des personnages soit à lui dans les catastrophes de sa vie enfin la catastrophe de sa vie il dit on peut se demander les sœurs fatales sont peut-être plus puissantes que les dieux c'est-à-dire que lorsque ces sœurs fatales c'est le destin comment dire c'est le hasard aussi rappelons-nous laser et lézard démons de mon hasard donc en fait on ne sait pas trop exactement dans la nuit le brouillard les dangers du hasard voilà on a toutes ces scènes nocturnes qui nous reviennent en mémoire chez Ovid et puis donc lui-même avec ce voyage extrêmement dangereux qu'il fait et donc quand Orphée repart quelque part il fait le chemin c'est-à-dire que comment dire le destin d'Ovid c'est une répétition une reproduction du destin d'Orphée c'est-à-dire que quand Orphée nous dit les choses se répètent on revient etc. quelque part Orphée revient sous la figure d'Ovid il est détruit il est déchiré mais pas exactement de la même façon puisqu'il n'est pas mis en pièce par ses adorateurs mais c'est ce jugement de l'empereur donc de August qui le fond droit et qui le condamne donc à retourner en noir en noir sur noir avec ses pensées sombres donc avec cet oiseau funèbre donc là on a la contamination des deux et c'est ça que je trouve extrêmement assez fabuleux dans le texte d'Orphée dès le début d'ailleurs Orphée c'est un portrait d'Ovid donc c'est Orphée 98 c'est-à-dire que c'est aussi quelqu'un qui vit à la fin du 20ème siècle donc regardez comment ça commence des glas qui sonnent des heures qui fuient des jours qui s'en vont vers la nuit et des nuits qui s'enfuient toujours vers des carrefours des points de non-retour et des mégots de cigarette qui s'entassent sans que le temps s'arrête des joints qui passent des verres des filles et ce vieil océan qui te torpille Orphée Orphée comment ça s'appelle mortifère funèbre on redevient toujours l'ombre qui sonne le glas sachant que aussi le glas ça vient du latin classico ce sont les trompettes que Ovid évoque très souvent donc soit quand il parle par exemple des scènes de triomphe on voit les triomphes de l'armée romaine ou quand il voit des personnages qui sont équipés de ça on a deux instruments chez Ovid donc on a ça et puis on a aussi les trombones qu'on aura chez Thieffen leurs trombones clairon carillon quand on a dans eux qu'on entend actuellement dans les concerts du Replug et donc on a ça après les jours qui s'en vont vers la nuit les nuits qui s'enfuient toujours là c'est quelque chose qui revient régulièrement chez Ovid vraiment plusieurs fois en disant le temps qui fuit sans arrêt et on ne s'en rend pas compte et sans arrêt sans arrêt voilà on est là et puis l'année qui glisse et puis les années du début à la fin ou les mois qui glissent ou notre jeunesse qui glisse ça s'enfuit sans arrêt Thieffen le reprendra aussi avec le temps qui nous apoplexise dans Autoros télépontique quand il ne peut plus refaire ça il se souvient du temps où justement ils étaient réunis passaient la nuit entière à comparer leurs oeuvres à discuter à boire alors il ne parle pas des mégots de cigarettes puisqu'à l'époque on ne fumait pas mais le taban se rappelle ça vient avec la découverte du Nouveau Monde mais par contre donc on a cette idée donc on discute sans arrêt et bien entendu des vers des filles et les filles qui ne manquaient pas puisque alors il y a des tas de Seine-Nouvelle qui nous racontent justement le festin comme façon de moyens de faire connaissance de situations appropriées vous savez que dans les festins romains on était allongé donc on essayait de prendre un lit à côté de la personne en question ou de faire un lit commun pour manger puis après donc c'était des occasions pour arriver à se rapprocher physiquement donc il y avait le festin puis il y avait le cirque aussi donc là les noirs finambules le vieux cirque barbare en buzard blessé cerné par les corbeaux sachant que buzard en latin ça se dit circos donc on a là aussi cette idée du cirque et qui est la façon dont on peut effectivement pour Ovid faire connaissance donc on a toute cette idée là donc la première strobe ça peut être ce qui se passe maintenant c'est-à-dire le protagoniste du XXe siècle ça peut être Ovid lui-même surmémorant sa jeunesse et puis donc Orphée donc avec cette idée l'océan qui te torpille puisque l'océan si on se rappelle c'est le fleuve qui entoure la terre et il faut remonter l'océan il est là pour descendre aux enfers ce que va faire Orphée pour récupérer Eurydice donc tu sais que les étoiles qui brillent se trouvent toujours dans les chambres des filles puisqu'effectivement l'histoire d'Orphée c'est une histoire comme d'une rockstar auquel ces groupies finiraient par régler son compte donc on a toutes les trois dimensions qui s'intègrent parfaitement dans le texte et puis donc dans les brumes du petit matin devant un tapis clandestin tu joues ton âme donc à contre-cœur avec un fleuve royal au fond du cœur et puis tu joues ton âme en solitaire avec un étrange regard vers l'enfer donc c'est ce regard vers l'enfer pourquoi ? alors il va aller voir vers l'enfer pour aller repêcher Eurydice mais Ovid nous raconte bien que le problème c'est une fois qu'il l'a puisque justement donc ça Téphane ne nous le dit pas parce qu'il suppose que l'histoire on la connaît à partir du moment où il appelle ça Orphée 98 ça veut dire qu'il suppose qu'on a présent quelque part dans notre tête dans notre souvenir l'idée de qui est Orphée donc quelle est son histoire on n'a pas besoin d'ailleurs Orphée Eurydice n'apparaît pas dans ce premier texte et voilà un étrange regard vers l'enfer c'est ce qui fait surgir Eurydice qui apparaîtra dans le second texte Eurydice 97 puisque vous savez que la tentation du bonheur le bonheur de la tentation sont croisés c'est-à-dire celui qui sort avant c'est Orphée 98 et celui qui sort en second c'est Eurydice 97 alors que chronologiquement ça devrait être l'inverse donc là aussi il a raconté il a conçu les deux albums en même temps une nuit on a aussi chez Ovid ces images de ces nuits passées justement vigiles lassées de grimacer sur l'écran des vigiles donc on a effectivement l'adjectif latin donc on a vigile après on aura la vigilia c'est-à-dire toutes les veilles donc l'écran des vigiles ça peut être le vigile qui effectivement ça s'appelle surveille tout on en a un chez Ovid une sale bête c'est le gardien Argos qui a ses yeux de tous les côtés rien ne l'échappe donc là effectivement ça va être un petit peu on en a un déjà dans les métamorphoses et puis on a les vigiles donc ils regardent un petit peu partout et puis donc l'écran des vigiles c'est les nuits effectivement qu'on passe à veiller et Ovid nous dit très souvent qu'il écrit la nuit donc il parle effectivement de vigla tas noctes c'est-à-dire des nuits qu'il a passées à veiller à écrire et donc on a les yeux brûlés par l'insomnie le corps rythme de se détruire les yeux bleus d'insomnie l'insomnie est là partout d'ailleurs les siècles d'insomnie qu'on aura dans les confessions de never been donc se voient dans la gelbe des mélancolies traînant leur métastase de rêve carcherisé entre les draps poisseux des siècles d'insomnie parce que voilà tous les gens qui ont écrit en fait les poètes ils ont utilisé donc ces nuits d'insomnie donc Ovid en parle fréquemment d'ailleurs en disant voilà c'est la nuit qu'on écrit donc on célèbre ça la nuit et puis donc on a le donc Orphée là aussi il va veiller de cette façon là la façon dont il va donc l'inverse c'est au petit matin que va se jouer effectivement ce drame là donc devant ce tapis clandestin alors le tapis clandestin qui peut être aussi donc le lieu éventuellement d'une rencontre érotique puisque les fées t'invitent à oublier les nuits passées c'est-à-dire ce sont toutes les l'invitation des autres représentantes de l'agent féminine qui aimeraient bien effectivement le détourner de Ovid et puis lui donc il reste avec ce regard vers l'enfer donc encore une fois le regard vers l'enfer parce qu'il va falloir qu'il descende donc bientôt il va regarder mais une fois qu'il sera rentré là une fois qu'il sera effectivement parvenu à fléchir donc les dieux de l'enfer donc c'est Pluton et Proserpine surtout la déesse la reine des enfers rappelons-nous ça j'en avais parlé à propos de Nietzsche qui dit vraiment le philosophe c'est celui qui jouerait au dé avec Proserpine devant la porte des enfers donc là c'est un petit peu quand on a l'orfée de Tiefen il ne joue pas au dé mais il joue au poker donc entre temps il a lu Ovid il a lu Nietzsche et tout ça se met en place et donc quand il descend qu'est-ce qu'on lui dit ? attention ne regarde pas en arrière ne te retourne pas comme dans Femmes de l'autre c'est-à-dire que là l'avertissement qui est dans la Bible énoncé à l'adresse de la femme de l'autre lors de la destruction de Sodome et Gomorre on le trouve aussi dans le mythe donc Orphée ne doit pas se retourner s'il veut remonter comment il s'appelle Eurydice à la surface bien entendu qu'est-ce qu'il fait ? il se retourne parce qu'il a peur qu'elle se torde le pied qu'elle n'arrive pas à remonter dont le chemin est en pente donc c'est raté et elle reste aux enfers et la morale de ça est apportée comme toujours chez Téphane longtemps auparavant presque 20 ans auparavant dans Narcisse 81 le futur te sniffe à rebours te plantant sur un look rétro le look rétro c'est aussi le regard en arrière et le regard en arrière te plante parce que c'est le regard qu'il ne fallait pas lancer puisque donc on voit c'est pour ça cette cohérence incroyable de l'œuvre de Téphane parce que à travers la réminiscence obédienne donc le look rétro le regard en arrière mais celui qui a le mauvais regard en arrière c'est pas Narcisse en fait c'est Orphée c'est à dire que tous ces personnages se rencontrent se donnent la main et donc on verra effectivement Narcisse tombant amoureux de lui-même par contre quand Téphane nous raconte Narcisse 81 il ne nous parlera absolument pas comment dire de la métamorphose finale de Narcisse qui sera effectivement transformée en la fleur qu'on appelle un Narcisse c'est pas ça qui l'intéresse il partira donc d'idée il pleut des nénuphars en phase des miroirs ou glisser ton corps il restera focalisé sur le thème du miroir et sur le thème de la recherche d'identité se grimer parce qu'on ne sait pas et c'est Ovid qui dit Narcisse qui en fait l'apostrophe à un moment il dit toi qui es malheureux de ne pas pouvoir être un autre parce qu'en fait effectivement si il est lui-même Narcisse tombe amoureux de son propre reflet c'est se condamner d'avance à ne pas pouvoir comment dire réaliser réaliser cet amour donc en fait il voudrait être un autre et on le retrouve ça extrêmement souvent chez les personnages enfin chez le protagoniste de Thiefel qui est très souvent doté d'un double parce que justement le double lui permet le double c'est une autre forme de métamorphose c'est à dire on devient quelqu'un tout en restant le même et on hésite à la frontière entre les deux et on aura donc le double pervers qui joue dans un groupe de rock on aura les troubles de mon double ivre et blasphémateur le double sera toujours là parce que justement il est là pour rappeler que l'identité n'est pas assurée que c'est quelque chose de fugitif et qu'on n'arrive pas à se saisir d'où la tentative de se saisir par le miroir et ce geste narcissique de se mirer il est extrêmement fréquent chez Thiefel je me regarde au fond des yeux dans le miroir des souvenirs quand je ne sais plus quel côté se trouvent mes yeux dans les miroirs ton fax fixe un démon qui passe à l'heure où tout devient trop clair où tu contemples dans ta glace une certaine idée de l'enfer c'est quoi ça ? c'est à dire que là là aussi le fax alors là bien évidemment le mot fax il existe en latin le fax en fait c'est la torche le flambeau qui est fait pour éclairer donc le singulier c'est ça donc le fax qui fixe donc on a effectivement quelque chose c'est clair avec le sens latin de fax à l'heure justement où tout devient trop clair et ce démon qui passe donc ça peut être donc justement ces présences invisibles qui sont toujours là et justement si tout devient clair avec cet éclairage apporté par fax alors en latin c'est féminin et donc là si je contemple une certaine idée de l'enfer comment dire est-ce que c'est soi qu'on voit ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre si après on rajoute que je est un autre ou que l'enfer c'est les autres si je contemple dans ma glace une certaine idée de l'enfer on en arrivera aussi à dire vous est un autre jeu donc on sait absolument plus où on en est et c'est fait exprès aussi et ça porte bien entendu alors 2000 ans après ça porte à un paroxysme comment dire cette situation de doute permanent sur l'identité qu'on a chez Ovid où on a des personnages qui regrettent mais pourquoi suis-je la fille de mon père alors que je suis amoureuse de mon père pourquoi suis-je la soeur de mon frère alors que c'est mon frère que j'aime donc c'est tous des gens qui sont pris pourquoi suis-je suis-je une femme alors que j'aime cette femme et ça serait mieux si j'étais un homme pour l'aimer ou pourquoi suis-je un homme donc on a des tas de possibilités on ne sait jamais qui on est et en fait on passe son temps à changer d'identité et on est aidé là aussi et c'est pour ça qu'en fait c'est ça qui est assez fabuleux parce que comment dire donc on a ce projet cette image cette conception là qui n'est pas exposée de façon systématique Ovid n'est pas un philosophe mais à travers les personnages on voit des thèmes récurrents qui sont là et par contre on a aussi la langue qui nous invite aussi à ça alors ça encore une fois c'est du côté de la langue latine parce qu'on peut hésiter d'ailleurs c'est ce qui fait quand on traduit du latin c'est en général les pièges lesquels on tombe à pieds joints c'est-à-dire qu'on voit des mots on arrive à peu près à voir ce qu'ils veulent dire mais très souvent on les assemble mal parce qu'on ne se rend pas compte que de par la déclinaison avec le vers latin c'est celui qui est au début du vers qui s'accorde avec celui qui est à la fin et les deux qui sont au milieu vont ensemble mais si on a quatre mots il faut les lire en mettant un et quatre ensemble et deux et trois ensemble et pas avec le truc un, deux et trois, quatre parce qu'avec la déclinaison on peut les déplacer et Képhène utilise ça alors bien entendu il le fait en français mais on peut supposer il fait comme si c'était comment dire un texte latin traduit par quelqu'un qui sait un peu mélanger les pinceaux en oubliant les déclinaisons qui rapprochaient les mauvais éléments justement dans une ambulance pour El Molleris qui nous parle des bacchanales silhouette embrumée dans le matin banal d'un idiot naufragé qui tend ses bacchanales et le texte commence aussi par vapeur paradisiaque de souvenirs toxiques dans l'ombre aphrodisiaque d'un junkie mécanique donc là on est alors très concrètement ça j'en ai parlé relativement souvent donc on évoque très concrètement le point de départ c'est la mort de El Molleris qui est un membre des Rolling Stones à travers le souvenir de la mort d'El Pénor dans l'Odyssée donc El Pénor c'est un des compagnons d'Ulysse et après une bacchanale une orgie chez Circé il tombe du toit et il meurt et donc El Molleris en 69 donc au XXe siècle renouvelle le destin d'El Pénor il tombe dans la piscine et il meurt donc là on a aussi cette idée chez Thieffen toujours cette idée c'est l'éternel retour l'éternel histoire etc et donc là regardez au début vapeur paradisiaque de souvenirs toxiques le texte peut se lire aussi et invite à être lu vapeur toxique de souvenirs paradisiaques c'est-à-dire comme en latin si on s'était trompé et qu'on avait associé le mauvais mot de la même façon si l'eau est embrumée dans le matin banal se lit si l'eau est banale dans le matin embrumée c'est-à-dire qu'en fait tout peut être déplacé alors en latin bien évidemment c'est la terminaison qui indique à quel cas nous sommes et donc qui va avec quoi c'est-à-dire que là on aurait vapeur paradisiaque de souvenirs toxiques de souvenirs toxiques seraient au génitif vapeur paradisiaque seraient au nominatif sachant que l'adjectif s'accorderait avec le substantif qui va avec et la même chose pour le génitif donc on aurait substantif au nominatif donc quand on est sujet adjectif au même cas et on aurait ensuite le génitif pour le complément deux souvenirs toxiques on aurait les deux au génitif mais si on ignore en fait si on fait semblant d'ignorer les terminaisons latines on peut lire aussi la vente et là où c'est fabuleux c'est qu'en fait Thiephède réunit donc les possibilités d'erreur si on a fait du latin on est tous passés par là en disant qui va avec quoi surtout dans les vers parce que dans les vers ce qui dit que la place des mots c'est le rythme donc du coup on n'est pas forcément libre de suivre toujours la correction grammaticale mais le latin a une liberté d'agencement des phrases qui est assez incomparable et donc là ça rejoint une technique alors là beaucoup plus moderne la technique de la beat innovation qui est le cut up c'est-à-dire de prendre des mots de couper et de les replacer en permutant l'autre donc on a cette technique de permutation qui peut être donc prise dans les dans les poètes latins où là les mots sont souvent jetés on pourrait dire éparpillés aux quatre coins du verre et c'est à nous de les remettre en place en suivant les terminaisons c'est-à-dire en vérifiant qui est au pluriel qui est au singulier qui est à quel cas pour leur assigner des fonctions dans la phrase sachant que le latin grâce au cas c'est-à-dire en changeant la terminaison peut très souvent se passer des prépositions dont on a besoin en français donc là voilà il y a une liberté de la langue que le français ne peut pas reproduire mais que Tiffen s'amuse à reproduire en disant voilà en latin on pourrait obtenir vapeur toxique de souvenirs paradisiaques en écrivant vapeur paradisiaque de souvenirs toxiques en modifiant les terminaisons je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais là dans ce truc-là et du coup c'est intéressant pourquoi parce que quand même quelque part c'est aussi les vapeurs qui sont toxiques à l'origine et les souvenirs peuvent être paradisiaques de la même façon que c'est une silhouette banale pourquoi c'est banal ? on en avait parlé à propos de Clément aussi parce que banal c'est ce qui est commun à tous il se trouve que par contre c'est un idiot c'est quelque chose qui est spécifique à une seule personne rappelons-nous le réel traité de l'idiotie donc c'est à la fois un individu précis mais qui est symptomatique de ce qui pourrait arriver à n'importe qui et c'est exactement ce que fait Tiffen quand il raconte à nouveau il raconte encore il vient après il raconte à nouveau les histoires qu'Ovid nous a racontées les histoires qu'Omer nous a racontées parce qu'Ovid aussi quand il raconte El Pénor comment dire il va sur le mer et donc à ce moment-là on a cette chaîne comment dire sans fin qui arrive en fait à nous montrer une continuité et une mouvance permanente et c'est ça c'est ça qui est assez extraordinaire alors quand on retombe sur notre pauvre Ovidiste là qu'on a abandonné donc elle est de l'autre côté du passage obscur bon là pas de problème pour aller aux enfers alors l'obscurité elle est partout quand Tiffen nous fait alors il substitue aux magiciennes antiques Mélusine mais Mélusine qu'est-ce qu'elle fait donc elle organise une partie dans la brume des marées donc là on est vraiment le paysage Ovidien on aura aussi dans Remontant le fleuve aux notonniers des brumes dans l'odeur sulfureuse des moisissures des paves aigres et marécageuses nous conduisons nos âmes aux frontières du chaos en clarté confuse de notre ultime écho donc là c'est vraiment voilà la fin écho qui est la dernière qui reste après Narcisse puisqu'elle est amoureuse de Narcisse et amour non payé de retour il ne reste que sa voix on la retrouve aussi d'ailleurs dans Les Dègres et les Hauts mais ils sont suivis d'un vieil écho jouant du Warp and Roll ce qui permet de les identifier comme Narcissi parce qu'on en avait déjà parlé bon donc on a ces paysages de marées on avait vu aussi notre charmeuse de serpents elle a dormi le serpent elle est sous la tonnelle près des marées donc Mélusine elle organise une partie dans les premiers marées et dessine sur ton membre une cartographie des ténèbres où t'attendent quelques maillons maudits donc là on a vraiment cette idée donc dans toutes ces scelles nocturnes d'eau vide on est vraiment dans les ténèbres éventuellement on peut être éclairé par la lune noire mais essentiellement on est dans cette obscurité et donc on sait que voilà on a les maillons maudits c'est à dire qu'on a cet enchaînement et comme l'eau vide prend toujours l'image du fil quel est ce fil que m'ont filé les parcs donc qui va être noir noir ou blanc suivant le fait on est maudit pris au piège nous dira Théphène vers la folie donc voilà on peut être maudit et pris au piège et ça c'est décidé dès le début simplement et la nuit qu'est-ce qui se passe la nuit dans la nuit des bâtards des loups des salopards ce qu'on fait on ne sait pas on se perd dans nos pas ce sont donc ces figures alors chez Ovid les figures de sorcières de meurtriers etc. justement eux ils ne se perdent pas parce que ce sont plutôt les victimes qui se perdent mais ceux qui ont un but destructeur les filles du silence aux magnolias en fleurs jouées de ma patience moi ce sont dans le cœur alors celles-là elles n'ont absolument aucun doute et elles marchent elles marchent effectivement sans aucune hésitation pour cueillir les herbes vénéneuses donc rappelons-nous et donc notre pauvre Rydis donc elle a passé elle aussi le passage obscur et donc là donc il faut rappeler tu vois parfois des tranches lueurs on entend parfois des tranches rumeurs donc on est vraiment dans ce paysage obédien où elle elle ne dit rien puisque justement des voix fissurées qui rêvent et murmurent puisque justement la mort c'est ce pays du silence qui jamais ne rit ni ne pleure donc là on revoit on s'appelle la beauté de Baudelaire jamais je ne pleure et jamais je ne ris donc on est dans cet univers-là et on est au centre de la chanson un petit regard sur Orphée la vie est un songe où ton pauvre Orphée se traîne comme un mendiant sans voix comme un ange perdu un idiot qui sait qu'il a vu l'invisible en toi donc comme un mendiant sans voix parce qu'effectivement d'après la tradition ayant perdu Eurydice il ne voulait plus chanter ce qui a effectivement comment dire excité la jalousie donc des femmes qui souhaitaient disons continuer à bénéficier de son art ces femmes groies tu sais que les étoiles qui brillent se trouvent toujours dans les chambres des filles quand on a d'Orphée et donc Eurydice qu'elle est là donc des fluorescents tétrins parfois donc des tranches moiteurs la moiteur est toujours là la nuit qui s'étate livre de sa moiteur donc on a toujours cette idée la moiteur les atmosphères sulfureuses qui sont ces connotations un petit peu maléfiques les maillots maudits qui sont là donc Eurydice elle est vraiment coincée là-dedans on le retrouvera aussi dans trois poèmes pour Annabelle Lee ne laisse pas la peur en prouvrir le passage obscur et vénéneux dans l'argent de tes yeux donc on a ce côté le danger le côté vénéneux dans les textes de Tiffé il est très souvent associé justement à la séduction féminine quand tu m'offres épuisée sous l'œil d'une opaline et charme vénéneux de tes fragrances intimes et ça on a le personnage de Médée et le personnage de Circé qui dans les métamorphoses sont celles qui ont cet art de fabriquer des poisons et là on l'a dans le casino de sexe et tendritude inversé justement puisqu'il lui dit sur moi ton venin est sans prise mitridatisé sur tes lèvres je survis à tes miniardises puisque justement mitridate si vous vous rappelez roi du pont c'est-à-dire toujours le pont d'Oxin là où on vit s'est retrouvé en exil donc il s'était habitué comme il avait toujours peur d'être assassiné par le poison parce que c'était le moyen le plus pratique donc il s'entraînait à prendre tous les jours suffisamment de petites doses de poison pour être sûr qu'il ne risquait rien c'est-à-dire qu'il était immunisé on va dire donc là c'est pareil rappelons-nous dans l'efflorescence abusive de tes phéromones de pieuvre tu m'envoûtes belle et lassive sous l'axe mortel de tes oeuvres donc on a la femme prédatrice qui vient donc là elle est très souvent présente chez Ovid dans l'art d'aimer on a aussi des visions beaucoup plus positives des visions à égalité comme chez Tiffen dans Groupie 89 Turbo 6 ou les femmes qui allongent au karaté donc on a effectivement toutes ces possibilités et puis voilà on veut mourir alors là aussi Ovid le dit ça c'est la plus belle mort de mourir dans les bras de cette femme comme nous dit Tiffen on meurt tous de stupeur et de bonheur tragique au coeur de nos centrales de rêves analgésiques donc de mourir comme on appelle in acto c'est à dire en action dans l'acte sexuel ça reste cet idéal et Ovid le dit il dit d'ailleurs on dira il est mort comme il a vécu c'est à dire donc avec cette idée de la meilleure mort donc c'est dans le corps de la femme et de rester fidèle jusqu'au bout à cette milicia amoris c'est à dire de rester au service de Vénus et donc de faire ses preuves dans ses campagnes il dit l'amour et le soldat c'est pareil donc le soldat il va avoir le froid la nuit moi aussi quand je dors devant la porte de la fille qu'elle ne veut pas m'ouvrir c'est exactement pareil donc il y a les armes alors bien entendu il y a une arme qui est essentielle qu'on voit dans la fin du roman c'est la flèche je suis la flèche dis-moi ce que tu vois donc qui c'est le premier à lancer des flèches c'est bien entendu l'amour qui lance soit le telom le trait ou bien le sagittaire c'est à dire le sagittaire c'est la flèche donc là il va lancer ses traits il va lancer ses flèches et puis donc on peut être blessé l'amour nous fait brûler je veux brûler pour toi petite je veux brûler pour toi dans stratégie de l'inespoir de croiser soleil aux ardeurs érotiques donc là cette idée de vouloir brûler et à ce moment là de considérer que l'enfer est mieux que le paradis donc là c'est cette idée donc que ces souffrances de l'amour sont en fait dans l'art d'aimer comment dire il faut plus y aspirer que les redouter parce que c'est en fait la meilleure chose que peut retenir l'amour le fait le moment où on se sent absolument absolument vivant on a tous ces alors Ovid donc détaille toutes les sortes de femmes qu'on peut rencontrer il fait ça d'ailleurs sur les comment dire plus ou moins sur les traces du passage de Lucrèce dans le Réon de Natura où il décrit tous les attraits des femmes etc et comment on peut les alors Ovid parle aussi de tout ça c'est extrêmement intéressant aussi pour voir justement sur la coiffure sur le vêtement sur la façon ce qui était évident pour un Romain cultivé puis comment il trouvait que bon au contraire les habitants des campagnes étaient différents enfin il y a plein de choses voilà et puis dans ces rapports extrêmement libres et sur un pied d'égalité entre les hommes et les femmes qui sont assez fabuleux et qu'on retrouve par exemple prenant chez Tiffel du bisentimental c'est un texte entièrement inspiré de ces rencontres érotiques sublimées mais en même temps extrêmement physiques qu'on trouve dans les dans les amours d'Ovid son regard inquiet qui s'émeut d'un poème au rime androgyne donc on a effectivement cette rencontre et pour cet idéal androgyne c'est retrouver nos mains androgyne dans ta zone couleur benzedrine donc cette idée c'est le de la même façon quand le qu'on s'appelle quand l'albatros il attend la fille océane des vagues providentielles sont toutes ces figures de filles qui sont nées de la mer donc si tu viens d'une ville ultramarine dans les métamorphoses on voit toutes ces figures de naïades qui sont qui ne sont pas forcément toujours dangereuses alors chez Tiffel on a aussi ces naïades dangereuses comme l'orelaï etc l'orelaï de la légende elle attire ses amants pour les noyer tu me rappelles mes amants perdus dans la tempête avec le cœur naufrage au bout des barres de nuit on voit aussi le naufrage d'Ovid aussi on voit ces femmes qui attendent en bas avec cette prédominance qu'on retrouve vers la folie cette couleur bleue alors elle est dans le vert des cathédrales marines mais elle-même est bleue dans la bleue transparence un soleil pour un ciel elle a des cheveux bleus très souvent les figures féminines marines ont les cheveux bleus chez Ovid et donc dans le creux de tes yeux le bleu de tes cheveux je m'abandonne ailleurs dans les goûts des couleurs donc ça c'est aussi la même chose sachant aussi qu'il y a des passages extrêmement intéressants d'Ovid donc il reproche à sa copine de se teindre les cheveux en disant ça va t'abîmer les cheveux après alors des fois disons c'était socialement au connoté parce que les prostituées pouvaient se teindre les cheveux en bleu donc lisez les amours et l'art d'aimer aussi pour ça parce que c'est extrêmement intéressant un passage que Théphane a repris aussi c'est dans Précox Éjaculator où justement il s'est mal pris je voulais t'offrir une nuit d'enfer 7-5 sur l'échelle de Richter mais j'ai tout donné en bachiste je me retourne à la niche la queue basse comme un épanol et Ovid en disant il ne faut pas tout donner dès le début après tu vas être ridicule on n'y va pas à fond attends un peu arriver en même temps et on a alors là très souvent chez Théphane je ne sais pas si vous avez remarqué dans Missy Dog and Love par exemple je te veux dans le jeu des vagues où s'enfuient nos voiles après on a aussi dans Guichet 102 qui me font hisser la mature et gonfler ma voile zenzoline alors gonfler la voile comme idée donc de la sexualité ça c'est c'est au vide sans arrêt vas-y à pleine voile maintenant ta voile sera gonflée etc alors dans l'art d'aimer dans les amours c'est uniquement dans ce sens là par contre dans les autres textes par exemple il l'emploie dans les tristes et les pontiques pour dire voilà envoie-moi du secours à pleine voile et là il n'y a pas forcément de connotation érotique ou sexuelle mais autrement là chez Téphane on peut le lire avec ce double sens donc on a cette richesse d'accentuation qui m'a semblé assez fabuleuse on ne peut pas tout dire parce qu'il y a tellement de choses par exemple aussi dans petit matin 14h10 quand il dit le temps passe si lentement je me sens si fatigué et là c'est vraiment au vide quand il est justement en exil où justement il dit le temps ne passe plus les jours ne passent plus c'est toujours la même chose et puis je fixe un océan pervers peuplé de pieuvres et de murennes tandis que mon vaisseau se perd dans les brouillards dans la pienne inutile de graver mon nom sur la liste des disparus j'ai broyé mon propre horizon et retourne à mon inconnu on trouve des passages à peu près identiques dans le texte de Ovid on dit voilà j'ai broyé j'ai plus rien tout ce que j'avais c'est complètement effondré l'horizon c'est la limite aussi c'est-à-dire qu'il est allé au-delà des limites qui lui étaient imposées et donc là il se demande d'ailleurs où c'est qu'on m'enterrera peut-être que je resterai comment on dit in deploratus qui est la pire des choses qui puisse arriver à un romain c'est-à-dire qu'il n'y ait personne pour venir le pleurer pour venir pleurer sur sa tombe et donc là on a chez Téphénin tu croises une ombre solitaire à genoux devant un tombeau qui prie pour les années-lumières à la clarté d'un brasero et c'est précisément dans Camélia huile sur toile où on vient d'évoquer comment ça s'appelle les rances vers ce vieux nord toujours frileux un port au bout de l'ennui où Ovid dit là on s'ennuie il n'y a rien à faire au long des dalles mystérieuses dans le brouillard vertigineux parce que là il n'y a que ça donc on a un paysage ovidien qui se dessine à peu près partout et on reste assez confondu devant la précision du trait la connaissance d'Ovid que ça révèle mais manifestement Ovid c'est un de ses compagnons depuis des années et des années puisqu'il l'a connu toujours et donc avec une pédagogie qui amenait les gens à apprendre par cœur les vers d'Ovid on demandait de réciter par cœur un passage d'Ovid ou d'autres auteurs latins et donc manifestement cette familiarité elle reste et du coup elle influe sur le traitement du français parce que quand on a ce latin en tête il est tout à fait évident que quand on écrit indélébile on voit le indélébile qui se profile derrière sans besoin de faire d'effort parce qu'il est immédiatement présent donc tous les exemples qu'on peut citer peuvent être là aussi il y a plein de voilà on a les dieux aussi on ne les oublie pas les dieux avec saboter l'œil universel faire payer ses grotesques erreurs boss cannibale supérieure donc le comment dire les dieux qui surveillent tout et puis qui sont qui sont méchants dans tous les passages les dieux se réjouissent dans les métamorphoses il y a toujours un dieu méchant vengeur qui veut la perte de quelqu'un et donc comme on aura en remontant le fleuve à cette éternité où les dieux s'en canailles en nous voyant pleurer ou bien si la vie est une illusion avec des fourrires en voix off et les fourrires c'est les dieux qui rient tant qu'ils peuvent quand effectivement il arrive malheur aux êtres humains après les dieux des fois ils sont dépassés dans la mathématique souterraine qui est aussi un texte issu d'antiquité pauvre petite fille sans nourrice arrachée du soleil donc arrachée du soleil qui est l'image puisque quand on arrive à tour à l'oumine c'est à dire qu'on a au rivage de la lumière au rivage du soleil c'est qu'on arrive à la vie donc là on a enlevé la vie et puis donc sans nourrice parce que justement dans les passages d'eau vide dans les métamorphoses notamment on voit les héroïnes se confier à leurs nourrices et la nourrice donc qui essaye de les guider notamment dans leurs avatars leurs métaventures leurs diverses mésaventures amoureuses ou aventures donc on a ce personnage de la nourrice et quand on n'en a pas justement dans ces constellations d'antiquité la petite fille sans nourrice c'est quelqu'un qui ne peut absolument pas donc être guidé et par contre quand on lui dit laisse allumer il n'y a personne au contrôle ça on l'a très souvent chez Ovid où la fille dit alors Ovid n'a pas l'électricité bien évidemment mais on dit attention quand tu veux séduire une fille attention ferme les volets ou va dans un endroit à l'ombre parce que ce qu'on va faire là il ne faut pas qu'il y ait trop de lumière il ne faut pas qu'il y ait trop de lumière qui tombe donc là au contraire Tiffen inverse le conseil mais avec une précision voilà remarquable parce que c'est exactement une scène qu'on rencontre très 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 souvent chez Ovid on a même les stalactites dans stalactites revient revient petit les stalactites veulent m'emmurer on a une scène d'amour chez Ovid qui est une grotte avec des stalactites et donc c'est l'endroit donc en fait c'est juste alors les stalactites sont là bon alors ça va aussi avec stalag tilt rappelons que le stalag c'est le camp de prisonniers allemands pour les soldats pendant la seconde guerre mondiale donc le tilt le tilt amoureux donc on est enfermé dans ma guérite érotisée et puis donc on a aussi les stalactites qui veulent m'emmurer parce que dans ce passage d'Ovid donc la grotte avec les stalactites elle va recevoir les amants qui vont s'installer là etc après Ovid quand il est là-bas quand il est tout seul dans son exil donc on a toujours très souvent aussi le désert la solitude et là donc le désert qui arrive extrêmement souvent qu'on a chez Tiffen le cri de tes désirs désert il faut traverser le désert pour avoir la révélation des fastes de la solitude et quand on est dans cette situation de tristesse absolue on a aussi ces paysages un peu donc on en avait parlé l'ombre solitaire à genoux devant un tombeau on a les évocations leur Ovid parle très souvent des morts qui sont à moitié morts à moitié vivants donc c'est peuplé de fantômes on a les spectres qui sont sans visage où des spectres obsolètes revisités par Bob Rimmel défilent dans un paraître inutile, morne et sans visage donc effectivement chez Ovid les fantômes n'ont pas de visage quand ils sont en enfer ce sont des spectres sans visage on a ces dans Animal en quarantaine que je m'imagine en ombre vaporeuse âme anonyme érente et silencieuse donc on a chez Ovid donc des âmes qui sont vaporeuses ou des ondes qui sont vaporeuses qui sont bien évidemment silencieuses puisque les morts ne parlent pas et donc les morts parlent en dormant alors crise onérique traverse nos écrans donc justement onérique parce qu'on ne les entend pas on a très souvent aussi ces scènes de rêve chez Ovid où justement quelque chose va se révéler en général quelque chose de présage plutôt funeste et que devient le rêveur quand le rêve est fini justement parce que le rêve va déboucher sur une réalité qui va être encore pire que celle qu'il annonçait et puis donc on a aussi comme autre comment ça s'appelle comme autre possibilité donc on a ces âmes on a ces ombres on a ces fantômes on a ces spectres donc c'est tout un monde les morts qui pleurent sous leur dalle de granit tout ça on les voit chez Ovid effectivement les morts qui sont là et n'oublions pas le satellite aussi lorsque leur double astral percute un satellite parce que le satellite en latin c'est aussi un compagnon une escorte un partenaire et percuter ça veut dire traverser traverser la peau donc à ce moment là ça devient effectivement une rencontre physique extrêmement précise leur double astral percute un satellite donc si les morts pleurent c'est parce que quelque part ils ont été oubliés et que donc la personne qu'ils aimaient est en train de les tromper alors même si c'est avec leur double ça ne va pas forcément les consoler dans la mesure où le double justement ce n'est pas moi puisque Narcisse a le malheur de ne pas pouvoir être un autre donc voilà tout ce qu'on peut dire sur Ovid enfin on pourrait y passer la nuit parce que c'est tellement incroyable de précision j'en fais un dernier quand même qui est trop beau c'est dans Métant Psychose et Sportswear quand il dit prototype dans un groupe en loque au sein d'impossibles le garage je vais pousser mon troupeau de phoques loin à l'intérieur des nuages alors si les prototypes donc c'est ce qu'il y a au début et qui c'est qui est un troupeau de phoques alors on peut dire au fond d'un possible garage donc on voit puisque c'est enfant de la balle et de la bête donc au début il commence il va essayer il monte son groupe donc comme on fait toujours au fond d'un garage les jeunes avec des petits moyens bon un troupeau de phoques alors les phoques Ovid nous dit d'ailleurs c'est souvent un fort bon c'est plutôt moche bon un groupe en loque donc c'est pas dans des situations favoris bon et puis loin à l'intérieur des nuages bon c'est toujours t'étais déjà dans les nuages à l'autre bout des galaxies bon Ovid nous dit aussi les poètes c'est justement là qu'ils sont dans le délire etc dans cette folie qui les empêche d'être fous le temps d'apprendre à redevenir fous en fait quand Ovid nous en parle quand il est dans les tristes et dans les pontiques il veut réécrire il veut retrouver cette folie donc en fait le temps d'apprendre à redevenir fous c'est ça et l'angle mort de nos saisons futures Ovid lutour je sais pas ce qui va arriver parce que est-ce qu'il sera gracié est-ce qu'il sera pas gracié l'angle mort je vous avais parlé de ce je suis en train de bien de nom de l'auteur oui c'est Raphaël Logier qui parlait de chaos ça s'appelle en disant justement ce qui est intéressant dans les représentations du monde c'est l'angle mort c'est-à-dire c'est ce qui se passe dans l'angle mort c'est là que c'est le plus intéressant parce que ce qui se passe dans l'angle mort on le voit pas et donc c'est de là que va venir dans un véhicule c'est tout à fait clair il n'y a pas des choses remarquables comme on dit les angles morts portent très bien leur nom mais autrement voilà ce qu'il y a dans l'angle mort dans l'angle mort de mes saisons futures je te laisse en partant on va se trouver le plus doux là aussi on a une constellation vivienne c'est-à-dire que attention ce sont des amours où on ne passe pas toute la nuit ensemble de moments il faut que l'amant parte parce qu'il risque d'être surpris etc donc on a les mutants pendus à la sonnette de ce que je croyais un domicile connu donc on a effectivement les gens qui veulent assiéger la porte de l'aimé et donc il lui dit aussi des fois voilà tu es un peu cruel mais il pense qu'au bout d'un moment il y aura beaucoup moins de gens alors à l'époque il n'y a pas de sonnette mais qui viendront frapper à ta porte donc profites-en maintenant et donc à ce moment-là quand on est donc quand on est dans ce on est dans cette situation-là donc oui on est dans cette constellation érotique donc on a aussi donc on est dans on est dans les nuages donc notre prototype là auquel je reviens il avait son propos de phoque et donc chez Ovid Ovid va aussi nous montrer où c'est qu'il y a un troupeau de phoques alors il y a bien évidemment il n'a pas inventé mais c'est un personnage et c'est pour ça qu'on va comprendre pourquoi le protagoniste de la chanson est un prototype parce qu'en fait c'est proté qu'on appelle aussi le vieillard de la mer c'est joli et donc le proté vous savez c'est resté dans l'adjectif quand on dit protéiforme proté c'est quelqu'un qui peut prendre toutes les formes donc c'est une civilité marine il peut prendre toutes les formes donc il peut se transformer bon donc le prototype c'est ça aussi le prototype il est voué à la transformation donc le prototype c'est un proté moderne et proté il a un troupeau de phoques c'est le vieillard de la mer qui mène son troupeau de phoques donc en fait le protagoniste de Psychopompe Métampsychose et Sportswear donc l'album paru donc en 96 donc il pousse son troupeau de phoques loin à l'intérieur des nuages donc il est comme proté simplement lui il n'est pas au fond de l'eau il est à l'intérieur des nuages mais voilà les choses peuvent s'inverser on sait aussi que comment dire quand on a le partage donc on a les mondes effectivement on a la terre on a le ciel et puis il y a ce qui est en dessous puis il y a la mer bon mais comme ce sont des dieux frères qui président à toutes ces étapes à tous ces étages ça peut aussi s'inverser et chez Hobbit ça s'inverse d'ailleurs sans arrêt donc il le pousse loin à l'intérieur des nuages sachant que c'est dans les nues que se passent toutes ces choses N-U-S au sens des nuées c'est la noce des nues la noce des hobos le train de minuit qui roule au point zéro donc on est là voilà donc on est ce prototype c'est en fait la réincarnation comme je reviendrai voilà du proté de l'antiquité ça c'est assez fabuleux parce qu'il est très très bien caché justement puisqu'il peut changer de forme donc là il s'est planqué prototype dans un groupe en lock qui est aussi un groupe de rock bien entendu avec le R et le L qui se voit là donc on peut jouer avec les effets acoustiques et puis voilà donc on est donc au fond d'un possible garage parce qu'effectivement dans son troupeau de phoques il le ramène comment dire à l'étable je ne sais pas comment on dit à l'étable pour les phoques et donc là c'est un garage spécial et donc il pousse le troupeau de phoques et donc il va se transformer sans arrêt c'est-à-dire que l'idée du mauvais don d'acrobatie verbale et comme le souligne au vide donc Mercure qui est le dieu des poètes mais qui est aussi le dieu des voleurs Mercure c'est un dieu trompeur et il dit effectivement il donne le don ce que Théphane appelle le mauvais don c'est-à-dire le don de la tromperie de la ruse etc et le poète ressort effectivement de cette filiation c'est-à-dire que le poète il joue il déforme il n'est jamais c'est jamais clair parce que ça ne peut pas l'être il joue toujours et c'est pour ça que Ovid le dit d'ailleurs on parle avec des mots à double sens on met des signes qui seront il faudra les décrypter alors lui il le fait aussi notamment pour les conversations entre amoureux quand on veut dire des choses qui ne doivent pas être surprises mais il y a aussi beaucoup d'autres possibilités où on peut utiliser les mots de façon cachée donc bien évidemment toi tu essayais de comprendre ce que mes chansons voulaient dire mais moi je restais hermétique donc là c'est un peu aussi l'idée hermétique au sens aussi de complètement refermé et donc là on peut donc Ovid c'est une des clés petite frangine et magazine me laissent leurs clés et on a justement des personnels aussi dans les métamorphoses qui sont ceux qui ont les clés qui vont donner les clés et donc après à nous de voir si on peut comme proté donc s'approprier et puis retrouver voilà alors bien évidemment on peut comment dire Ovid souhaite que justement à travers son oeuvre enfin il dit justement l'immortalité qu'on a c'est celle qu'on aura par notre oeuvre in the name il est bon après donc exigeant l'immortalité il l'exige aussi et refuser de retourner parce que vers la face cachée de la nuit donc il voudrait accéder à cette cette éternité comme on l'a aussi en remontant le fleuve bon après comment dire le côté il y a un côté donc recherche vers la lumière il y a un côté le chaos qui est toujours là ça il le dit le chaos c'est l'origine du monde donc tout vient de ce chaos de cette obscurité il y a des choses qui est informé c'est à dire qu'au début il n'y a pas de forme après il y a une forme et la forme change sans arrêt et donc après alors parfois on prend figure humaine parfois on la perd il y a un passage des métamorphoses où il décrit des êtres humains qui ont régressé au niveau des singes donc on a en nous aussi rappelons-nous frelons hurlons dans nos crânes corpurent dans le crash de nos âmes serpents visqueux englués dans les squames de nos bombeuses mémoires du manoïde insable nous ne sommes que des branleurs gélatine humaine etc donc là on a toute cette histoire enfin comme le dit Ovid Ovid montre qu'on a une culture extrêmement développée on a des raffinements comment dire quand on lit ça après ça devient comment dire on se dit qu'est-ce qu'on a perdu avec la chute de l'Empire romain enfin quand on lit ça on se dit il y avait un sommet de civilisation qui était dans la possibilité les contacts humains les échanges enfin il y avait une spontanéité une liberté une élévation de temps donc y compris alors par contre non plus en n'ayant de rien c'est-à-dire en évoquant tous les aspects de la vie enfin il y a vraiment et à côté une grande dignité c'est assez fabuleux et après donc on voit toutes ces régressions et donc Ovid on parle aussi et c'est aussi dans son propre destin c'est-à-dire à quoi il retombe après en disant moi Romain je ne suis plus au forum mais je suis là avec des gens qui sont des barbares qui sont là avec des flèches empoisonnées et des choses comme ça donc là aussi on voit aussi le danger de la chute qui est toujours là et cette idée donc comme le dit Ovid il l'applique à son propre sort mais pour l'univers il y a ce que Théphène appelle la fin programmée c'est-à-dire qu'on sait que dès le début l'univers s'effondrera et comme le redit Théphène dans on s'appelle prière au balazaba il y a un futur mis à feu c'est-à-dire que ça se terminera dans le feu après on a alors modernisé mais c'est la même chose quand on a des dieux qui font dire des nuages qui détruisent le bleu du ciel alors le bleu du ciel plombé complètement destroyé par les gaz hilarants de tes vapeurs intimes qu'on a dans cette première fin de millénaire ce sont ces images apocalyptiques mais qu'on trouve déjà chez en fait chez Ovid qui décrit avec une grande précision les possibilités de détruire l'univers de détruire l'ordonnancement de l'univers après alors il y a des éléments aussi donc on avait vu l'aurore l'arc-en-ciel aussi qui lui par contre demeure la possibilité de comment dire justement le retour du jour la messagère des dieux Iris qui apporte l'arc-en-ciel ça c'est l'idée que voilà la lumière peut revenir et donc justement c'est pas un hasard si notre Albatros qui est le prototype du poème t'invente un labyrinthe aux couleurs d'arc-en-ciel c'est-à-dire que là effectivement c'est la fonction du poète de recréer cet arc-en-ciel et en ce sens il invente ça il est lui aussi le messager des dieux ce à quoi le prédispose sa fonction de OATS donc là on pourrait dire qu'à peu près tout se tient voilà après il y a des trucs alors mot à mot tout ce qui est déchiré déchirure etc après il y a des jeux dont j'avais déjà parlé on a très souvent chez Ovi l'idée de la rime la fente la fissure etc qu'on retrouve chez Tchephen quand il parle la rime racoleuse d'Aragon et d'Elsa donc qui est une critique qu'on dirait vis-à-vis de leur manque de réaction face à la dictature de Staline mais qui est aussi l'idée du couple indéfectible puisque la rime ce qui est la fente elle est racolée c'est-à-dire qu'elle est rebouchée donc là c'est à travers le mot latin que tout ce qui rime je veux dire rime en latin c'est la fente il n'y a aucun problème c'est la fente c'est la fissure donc ça se lit comme ça et si on est latiniste ça a une évidence absolue alors après on a partout donc la terre tremble comme on l'a chez Tchephen on a ces fissures dans lesquelles on s'engouffre c'est-à-dire qu'on est dans un univers qui est toujours menacé qui tremble sur ses assises et c'est ça qui est assez impressionnant aussi parce qu'on a à la fois une stabilité et une stabilité qui est toujours menacée ce qui peut être aussi comment dire une sorte enfin qui peut être projeté sur le comment dire la construction de cette civilisation romaine de cet empire romain qui était quelque chose qui semblait être comme le dit Virgil Imperium sine fine edi je lui ai donné un empire sans fin bon on a eu l'impression que c'était l'éternité ce qu'on appelle la Pax Romana et puis ça a fini par s'effondrer comme tout le reste donc là aussi on a cette idée comme il dit Ovid les choses finissent par s'effondrer et on a on le retrouve chez Théphane les lunas parcs en ruines chaotiques flamboyants on a cette première fin de millénaire les chauves-souris aussi qui sont chez Ovid qui sont alors des les chauves-souris à l'origine donc elles sont là ce sont des animaux un peu comment dire connotés négativement ils sont avec la nuit avec les animaux et avec les déesses pas trop sympathiques les déesses de la nuit nocturne avec les sorcières tout ça à l'origine ce sont des personnages humains bien entendu et elles ont refusé d'abandonner leur travail puisqu'elles étaient devant leur elle filait elles ont refusé d'abandonner leur travail pour aller se joindre au cortège des Bacchantes et des Ménades c'est-à-dire pour célébrer Bacchus et Dionysos donc indignes de ça elles sont devenues des chauves-souris et donc elles sont sinistres elles sont mauvaises augures elles sont la nuit donc on les voit chez Théphane des chauves-souris qui s'échappent en ricanant des parkings souterrains des bouches du métro plus étrange aussi on a le portrait de femme en 1922 cette femme mystérieuse qu'on verrait bien chez Ovid je t'ai rencontré une nuit au détour d'un chemin perdu qui ne conduisait nulle part où tu te tenais immobile en équilibre sur un fil tendu au-dessus du hasard et après tu m'as dit d'étranges paroles et ça ça vient pour mot d'Ovid ou les personnages magiciens d'étranges paroles et alors Théphane ajoute qui volaient comme des chauves-souris au milieu de ta chevelure quand on a l'idée des connotations des chauves-souris on voit que quand elle dit je ne suis qu'effluve et je reviens d'ailleurs elle est ambigüe elle est ambivalente elle est Janus Bifrons on peut la voir dans un sens ou dans l'autre et ce sont ces personnages cette ambiguïté la même ambiguïté qu'à la figure féminine de fièvre résurrectionnelle mais toi tu viens d'ailleurs d'une étrange spirale d'un maestro unique dans la brèche fatale mais toi tu planes ailleurs sur des nuages flous dans de faux arc-en-ciel vibrants de sable mou sable mou ça sert aussi à prendre les gens au piège donc voilà on a cette ambiguïté après l'océan pervers peuplé de puèvres et de murennes ce sont aussi des incarnations négatives de la femme Ovid a fait aussi un petit traité sur l'haliotique c'est-à-dire l'art de la pêche et donc on voit les murennes qui étaient particulièrement appréciées par les Romains donc voilà on retrouve ces signatures là aussi donc peut-être qu'on va s'arrêter là parce que ça va peut-être être un peu long après mais voilà j'espère que vous avoir donné envie de lire Ovid parce que c'est quelque chose d'assez extraordinaire comme expérience quand on l'entend on n'a pas l'impression qu'il y a 2000 ans entre lui et nous et c'est très très rare les auteurs dont on peut dire ça on a l'impression de s'y retrouver et puis alors après c'est extrêmement amusant tous les conseils de cosmétique alors par exemple on la passe à chez Tiffin mais donc il dit bon mais je suis ridicule là je vais commencer à donner des conseils mais enfin je ne parle pas je parle quand même à une fille qui est une fille de Rome qui est une fille de la vie elle ne va pas avoir alors pour dire qu'elle a des poils sous les seules elle ne va pas avoir un bouc sous les aisselles et des jambes velues et des choses comme ça donc ça nous montre aussi que bien entendu ça va de soi qu'on va s'épiler et si tu t'épiles pas donc il y a plein de voilà c'est des choses c'est des notations aussi ce sont des mines aussi pour les historiens de la culture c'est-à-dire c'est pour la littérature pour la culture et donc il y a toute la partie roumaine actuellement roumaine de la vie d'Ovid qui a été vraiment étudiée à fond donc par les spécialistes en Roumanie parce que il y a une part d'Ovid qui est là aussi voilà donc s'il y a des questions c'est avec plaisir sinon sinon on s'arrête pour ce soir alors oui mais tu sais Sylvie quand tu dis pas continuer le latin alors maintenant ce qui est fabuleux ce sont ces comment dire le conseil si vous voulez lire Ovid il faut vraiment une édition bilingue vous lisez en français pour savoir de quoi ça parle et de temps en temps vous allez picorer dans le texte latin et il y a des mots sur lesquels vous allez tilter parce que les traductions qui sont faites sont des traductions toujours faites pour qu'on puisse comment dire comprendre enfin rentrer dans le texte latin les gens qui traduisent le latin c'est pas fait uniquement pour que le texte français se suffise à lui-même mais il est fait pour être un accompagnement au texte latin donc du coup on va rentrer et comment dire pour le grec c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a l'alphabet grec et tout ça et puis c'est quand même beaucoup plus éloigné mais là on y rentre extrêmement facilement alors il y a des mots ou non mais on y rentre vraiment facilement alors ce qu'on a maintenant aussi je vous l'ai dit aussi le Gafio le dictionnaire latin il est entièrement en ligne donc c'est pas à peine de se balader avec un bouquin de 3 kilos sous le bras c'est bien aussi lire sur papier il n'y a aucun problème mais vous allez sur le site qui s'appelle Lexilogos et vous tapez le Gafio et vous l'avez voilà et vous demandez le Gafio donc c'était le doyen de la lettre de Besançon dans les années 30 et voilà donc c'est l'oeuvre de sa vie c'est ce dictionnaire latin qui fait toujours autorité et qui est fabuleux alors quand on faisait le latin aussi c'était d'aller voir dans le Gafio si la partie qu'il fallait traduire n'avait pas été traduite par M. Gafio comme ça il n'y avait plus à recopier parce qu'il y a énormément de références et donc il traduit aussi mais donc voilà simplement regardez comme ça c'est-à-dire vous prenez un bout vous allez voir dans le Gafio ce que ça donne et après petit à petit je pense qu'on peut revenir très facilement sur le latin parce que c'est après il faut essayer de pouvoir comment dire le faire de façon un petit peu régulière mais c'est pas c'est pas infosable je veux dire si on a envie et justement Ovid je trouve que c'est un auteur fabuleux pour rentrer parce qu'il raconte des histoires extraordinaires et puis alors on a tout ce qu'on aurait dans tous les films de science-fiction d'Erik Fentese des choses comme ça il est tout à fait à sa place avec les histoires qu'il raconte et puis on a mais cette langue qui est extraordinaire c'est dommage de ne pas l'entendre le lire à haute voix parce que c'est et donc effectivement après quand on voit Thiefen tout ce qui est présent chez lui je veux dire on comprend mieux aussi comment il travaille parce que là ce que je vous ai raconté avec les vapeurs paradisiaques de souvenirs toxiques prenez un verre latin et regardez comment sont les on peut aussi en latin alors ça c'est pas Ovid c'est Virgile par exemple il y a un verre donc je pense oui c'est dans les naïfs alors il dit c'est à dire ça veut dire en latin ils allaient obscur dans la nuit solitaire mais là aussi il faut comprendre l'inverse c'est la nuit qui est obscure et c'est eux qui sont tout seuls donc le verre latin c'est ça donc Iban ça veut dire ils allaient ils allaient du verbe EO donc je vais infinitif IRE comme on a sortir c'est exit exito c'est exit pour sortir donc Iban obscur donc ils allaient obscur sola sub alors le correcteur qui ne parle pas latin n'aime pas du tout du tout quand il parle latin voilà Iban obscur et sola sub nocte c'est à dire ils allaient obscur obscur donc c'est au masculin pluriel donc accordé à Iban on ne met pas de sujet au verbe latin en général sola sub nocte donc sub sous sous la nuit solitaire dans la nuit solitaire enfin sous le ciel solitaire de la nuit mais là on est obligé de permuter pour comprendre alors bien entendu comme il fait nuit on ne le voit pas quelque part ils sont obscurs parce que comme il fait tout noir on ne voit ni la nuit ni eux ni etc voilà mais donc on peut aussi lire en sens inverse et ça il n'y a que le latin qui permet de faire ça pour ça que c'est une langue absolument extraordinaire et que c'est dommage que que ça ne soit pas en plus dans une langue aussi proche du latin qu'est le français toutes les langues latines on devrait absolument avoir le latin à la base parce que oui et puis on en trouve partout après on prend n'importe quel mot on s'amuse moi je voilà on peut s'amuser avec le GAFIO et avec le site dont je vous ai déjà parlé le CNRTL c'est-à-dire c'est le centre national des ressources textuelles et lexicales je crois et donc là vous avez si vous tapez n'importe quel mot sur le portail vous avez toute la signification du mot et plein d'exemples avec plein d'auteurs et puis toutes les typologies donc là si vous croisez le CNRTL et le GAFIO vous allez avoir énormément de choses je vous dis pour le grec c'est plus compliqué parce qu'il faut déjà savoir lire l'alphabet grec donc ça suppose un apprentissage supplémentaire le latin je dis la seule chose qui peut étonner c'est là où dans les transcriptions modernes on tendance à mettre un V le latin écrit U enfin U donc là ça peut étonner au début mais après on prend on le plie mais autrement il y a d'excellentes vraiment comment dire traduction on fait en ligne on peut en trouver plein après lorsqu'il est compliqué il faut essayer parce que sinon c'est casse-pied d'avoir deux écrans je ne sais pas un bout sur son téléphone on peut ouvrir le dictionnaire sur son téléphone et avoir le texte sur l'ordi sur l'écran de l'ordi pour pouvoir le lire tranquillement et si vous l'avez en bilingue vous avez les deux il y a plein de possibilités et c'est pour ça je veux dire Téphane quand il écrit c'est pour que les gens puissent découvrir ces choses là oui oui bonsoir vous en avez peut-être parlé avant que j'arrive mais il y a aussi Arachnée chez Oubi de nom justement on va en parler parce que j'avais prévu de lui faire un son la pauvre bête et puis l'oublier oui donc Arachnée c'est effectivement l'araignée donc Arachnée c'était une jeune femme donc qui était très habile au métier à tisser donc elle tissait des trucs fabuleux et elle a commencé à dire qu'elle était meilleure que la déesse Athéna donc qui est effectivement la patronne des arts on va dire des arts féminins qui est aussi aussi la patronne de la guerre alors Athéna c'est la patronne de la guerre raisonnée tandis que Mars c'est le patron de la guerre qui est une espèce de folie donc quand on dit donc la milite c'est Amoris on peut se mettre sous le signe de Mars mais c'est aussi alors là aussi dans l'amour on est aussi le soldat de Vénus donc c'est une autre forme de guerre n'oublions pas que les amants comme on dit les amants du Zodiac c'est Mars et Vénus vous voyez le bouquin succès les hommes viennent de Mars les femmes viennent de Vénus bon Téphane qui le reprend dans Tavant Porquidoclaste en disant si les hommes viennent de Mars c'est les femmes de Pigalle puisque c'est une version spécifique de la femme mais spécifiquement néfaste donc c'est la sorcière qui est à la fois la gorgone après elle pompe ton énergie sur un rythme vaudou donc on a tout ça alors notre araignée donc elle est effectivement donc quand elle s'appelle Athéna ou Minerve puisque c'est l'équivalent latin donc elle la transforme en araignée en disant voilà tu tisseras à partir de alors on la retrouve bien évidemment chez Téphane quand il nous dit j'attends le zippo du diable pour cramer la toile d'araignée où mon âme est piégée c'est à dire qu'en fait l'araignée il le dit il dit je sécrète mes textes je ne les pense pas c'est à dire qu'il dit c'est comme l'araignée en fait quand il écrit donc cette toile d'araignée où son âme est piégée c'est à dire qu'en fait il n'y a que le diable qui pourra mettre fin à sa création et quand il dit je cherche à écrire en chantant la fin du roman on est piégé soi-même dans l'oeuvre qu'on écrit parce qu'on est soi-même l'auteur et on dévide ce fil qu'on nourrit de notre propre de nos propres processus intellectuels affectifs psychiques tout ce qu'on veut et donc on est soi-même piégé dans sa propre toile d'araignée parce qu'on est alors il y a une collègue du labo qui est Sylvie Puech qui a écrit un bouquin très intéressant qui s'appelle Métamorphose de l'araignée alors elle n'est pas arrivée jusqu'à Tiefen mais voilà on peut compléter c'est vraiment très très bien parce qu'elle a fait ça à travers toute la culture en fait tout le personnage de l'araignée alors elle s'appelle Sylvie voilà mon collègue et une amie du labo et c'est vraiment très très bien et donc là sur la base de ça donc l'araignée c'est ça après on a aussi chez Tiefen l'araignée mortifère l'araignée mortifère joue avec les délices de mes vis qui sévissent au bord des précipices Ovid aussi c'est celui qui nous dira quand Tiefen nous dit le soleil sévice et vertu Ovid dira que le vis voilà c'est pas quelque chose c'est relatif aussi enfin tout peut s'inverser puisque vertu ça vient de vertéré c'est aussi fait il y a vir mais après c'est un faux jeu de mots c'est ces jeux de mots faussement étymologiques vertu à l'origine c'est la puissance c'est la force la virtus c'est ce qui est comment ça s'appelle apparenté à virilité donc le terme latin c'est virtus c'est-à-dire c'est une émane à la vertu au sens de à l'origine c'est une force on dit la vertu je sais pas c'était chez Molière dans le malade imaginaire la vertu dormitive de telle ou telle plante c'est-à-dire la vertu c'est le potentiel la faculté enfin le pouvoir même de quelque chose après par contre on a vertéré qui veut dire tourner et donc après on peut s'amuser à faire des jeux de mots quand Eiffel nous dit le soleil c'est vie c'est vertu c'est vie c'est vers ça vers ça c'est quand on tourne et Ovid fait un jeu de mots comme ça avec un fleuve qui s'appelle vertu parce qu'il dit c'est son nom parce qu'il inverse son cours c'est pour ça aussi en remontant le fleuve c'est l'idée que voilà tout peut s'inverser y compris les fleuves couler vers leur source au lieu de couler vers la mer bon après oui j'ai vu j'y reviens donc on a notre araignée donc qui est là et qui va donc celle-là elle est mortifère parce que justement comment dire elle va nous enfermer parce que l'araignée mortifère aussi bon nous on a la note si nous nous sommes une araignée en tant que poète nous tissons mais si l'araignée vient d'ailleurs elle va nous enfermer effectivement dans ce cœur monstrueux traînant mon âme en bandoulière c'est-à-dire que là l'araignée va être comment dire le symbole de tout ce qui est alors l'araignée ça fait partie du bestiaire infernal justement c'est pour ça que la prière pour Balazabab c'est la prière adressée au diable elle commence par l'évocation de l'araignée l'araignée mortifère joue avec les délices de mes vices qui sévissent au bord des précipices c'est-à-dire que là cœur monstrueux traînant mon âme en bandoulière donc là on va avoir effectivement l'araignée comme symbole on va dire démoniaque symbole nocturne symbole des ténèbres et on a beaucoup moins la dimension qu'a Arachné chez Ovid c'est-à-dire le côté l'araignée la tisserande tandis que là l'araignée elle va tisser c'est l'araignée qui tisse sa toile pour prendre les gens au piège celle-là c'est-à-dire qu'on a chez Tiffel les deux versions de l'araignée l'araignée comme métaphore du poète si vous lisez le livre de Sylvie vous verrez qu'elle a distingué les deux et l'araignée justement comme piège c'est-à-dire comme équivalent quelque part on a la pieuvre on a la murène dans les fluorescences abusives des phéromones de pieuvre tu m'envoies de belle et lassive l'araignée c'est un peu la même chose à part que c'est ni beau ni lassif mais autrement l'araignée c'est ça c'est-à-dire c'est cette espèce de comment dire quelque chose qui va nous englober nous enfermer et en fait réduire complètement c'est un peu comme le filet qu'on a qu'on s'appelle sur la pochette de scandale mélancolique on avait dit c'est aussi un symbole hindou le filet d'un drabe mais c'est aussi un petit peu la même chose c'est-à-dire qu'on est coincé dans la toile après elle va jouer bien entendu donc mortifère c'est évident après il y a une autre araignée j'en avais parlé ça me revient à l'esprit c'est par contre dans les mythes qu'on s'appelle indien d'Indien d'Amérique l'araignée alors la femme araignée c'est un symbole positif c'est-à-dire c'est elle qui est la mère de l'humanité et qui va aider l'humanité parce qu'elle a appris justement l'art du tissage donc c'est là où on rejoint l'idée d'arachné tandis qu'autrement l'araignée c'est quelque chose qui va être comment dire une en fait elle est explicité en fait par cet adjectif mortifère après l'araignée ça s'étend sans arrêt la comparaison avec l'araignée aussi c'est aussi comment dire ce qu'on appelait c'était ce ce poème là au 19ème siècle je trouve que le poète d'Émile Verraren qui s'appelait les villes tentaculaires où il comparait la ville comme ça à une espèce de monstre donc ça peut être une pieuvre ça peut être une araignée qui poussait ses tentacules et qui tissait sa toile pour englober complètement l'être humain donc c'est pour ça qu'on va traverser après dans le poème lui-même on fait franchir donc on va après des villes aux cœurs sombres et meurtris si vous vous rappelez on fait franchir des villes aux cœurs sombres et meurtris je le vois à travers les harmonies brumeuses la matière délétère glaciale et vaporeuse ce voyage nocturne pourrait être d'ailleurs aussi on aurait pu le citer c'est un voyage sous l'hospice d'Ovid mais là par contre cette araignée-là elle n'a pas vraiment quelque chose de commun avec araignée arachné c'est plutôt l'autre la toile d'araignée où mon âme est piégée c'est-à-dire c'est l'idée qu'elle tire le sucre d'elle-même elle nourrit elle-même la toile et donc le poète bien entendu quand il tisse c'est ça tandis que l'autre araignée si tenté qu'on puisse puisque là aussi les symboles glissent mais c'est pas par contre il s'est fait piéger puisque c'est ce cœur monstrueux traînant mon âme en bandoulière donc là sur un furieux passeport de Méduse en croisière donc on a en fait alors par contre mais là alors c'est au niveau de l'image parce que si vous voyez Méduse elle a ses cheveux de serpente donc comme des tentacules qui partiraient Méduse c'est aussi comme un genre de pieuvre et vous avez aussi l'araignée c'est-à-dire qu'on a un résumé de tous les animaux avec des pattes qui s'étendent dans tous les sens si vous voyez ce que je veux dire au point de vue visuel de tout ce qui est capable de nous enfermer dans une étreinte mortelle on va dire ça va plutôt dans ce sens-là et puis elle fait partie encore une fois du bestiaire du diable le diable c'est le seigneur des mouches un bel début et puis là tous les trucs pas sympas les rats, les mouches donc les invalignés les scorpions on a aussi le scorpion qui est méchant où la lune en scorpion fait danser ses démons donc on les a aussi donc on a ça après voilà dans le fleur avec sa semence limoneuse et gluante on a aussi la même chose chez Ovid enfin il y a plein des petits morceaux d'Ovid qui sont partout et puis il y a les grands symboles oui alors vous vouliez demander quelque chose du coup ah ben non vous n'y êtes plus je crois qu'il y avait une question encore non voilà donc s'il y a d'autres questions sinon sinon on arrête pour ce soir et on se revoit dans quatre semaines si ma mémoire est bonne comme vous voulez s'il y a encore des questions avec plaisir si c'est pas trop tard après voilà donc Ovid c'est entrepartir je ne sais pas par quoi alors les métamorphoses on n'est pas obligé de les lire d'un trait parce qu'on a donc on a 15 livres bon donc chaque livre raconte une série d'histoires on peut prendre les histoires morceau par morceau on n'est pas obligé de les lire je veux dire dans l'ordre prescrit on peut lire par épisode bon les tristes et les pontiques c'est pareil aussi c'est chaque fois des lettres qu'il écrit aux gens donc à ses amis à sa femme bon après l'art d'aimer quand il raconte les amours bon on a les bon quand il y a les épisodes comment comment nouer une relation et puis comment rompre et puis tout ça bon ça il est peut-être mieux de le lire dans l'ordre où ça suit mais enfin il n'y a pas il n'y a pas d'obligation quoi et après plus vous le lisez plus vous allez vous rendre compte que en fait la poésie latine et c'est là aussi ce qu'Anne Tiffel possède justement par mutation par variation tout ce qu'on appelle leur natus en latin c'est le style de ce qu'on appelle variatio ad nominatio c'est-à-dire qu'on prend un nom et puis on le répète et on le tourne dans tous les sens ce que fait Tiffel avec un mot ce que Tiffel est obligé de faire en modifiant le français le latin l'offre à n'importe quel auteur parce qu'il a ses possibilités de faire des jeux de mots de jouer avec toutes les dérivations du même mot on en avait parlé des allitérations qui sont une des grandes un des grands plus on va dire de la langue latine donc après une fois qu'on a tout ça et qu'on connaît le latin comme on le maîtrise comme le maîtrise Tiffel on peut tout à fait arriver à faire parler le français en le faisant un peu parler latin je pense que si vous pouvez le faire franchement ça vaut le coup après voilà par petits morceaux il n'y a pas le feu ça ne demande pas de gros investissements parce que je vous dis vu le temps les éditions d'auteurs latins sont de très très bonnes éditions il y a vraiment des sites alors il y a un site qui s'appelle Remacle par exemple alors là on a les traductions qui est très bien fait on a alors là je ne sais plus si c'est anglais ou américain je suis désolée j'ai oublié voilà The Latin Library qui est très très bien on avait vraiment tous les textes tous les auteurs puis après ici ils sont vraiment tous les auteurs latins on peut vraiment s'amuser et là ça ne demande rien qu'à avoir son téléphone ou son ordi et on regarde tranquillement enfin ça fait oui ça donne envie de se remettre au latin mais voilà à mon sens il ne faudrait jamais l'abandonner on devrait toujours l'avoir avec nous je ne sais pas ce qu'il est il est là il est partout dans toutes les langues et comment dire il a structuré tellement de gens et puis je veux dire il a amené tellement de références et puis encore une fois c'est une civilisation extraordinaire n'oublions pas que l'humanisme vient du latin que tous ces trucs là viennent de voilà parce que ça d'avoir pu ça ne pouvait se formuler qu'en latin vous savez quand on dit la formulation de l'humanisme enfin dont on discute encore c'est ça donc c'est homo so donc je suis un être humain parce que le latin comme l'intelligence distinguait entre l'être humain et l'être masculin donc homo so et à ce moment-là il dit nihil homo so c'est-à-dire je suis un être humain et donc rien de ce qui est humain je ne le considère comme étranger à moi l'évolution de l'humanisme c'est ça et il se trouve donc alors c'est pas Dovid c'est d'un poète alors on l'appelle en français Théran c'est un poète de théâtre un poète de comédie un peu légère mais alors ce qui est assez rigolo c'est qu'en fait à l'origine en latin vous savez que les romains d'ailleurs Ovid aussi ils ne s'appelaient pas Ovid de son nom ils s'appelaient Publios donc ça c'était son prénom Ovidios c'est le nom de sa famille et les romains étaient toujours désignés par un surnom alors lui c'était Naso parce qu'apparemment il avait un gros nom et donc lui il ne dit jamais Ovid il signe Naso de la même façon quand on parle de Cicero Cicero ça veut dire poachiche donc voilà et donc Terentius a faire alors pourquoi a faire ça veut dire l'africain parce qu'en fait Terence n'était pas latin il était originaire de Carthage donc aujourd'hui on dirait en Tunisie c'était un ancien esclave qui avait été affranchi et voilà donc ça je trouve que ça montre la civilisation latine c'est ça c'est-à-dire c'est une civilisation qui accepte absolument tout le monde c'est-à-dire qui garde le nom africain qu'on a gommé après en Europe quand on a repris on dit Terence bon en voyant pas du tout le côté africain dedans et voilà c'est un poète un ancien esclave alors ce qui est aussi on voit très très bien chez Ovid quand les gens sont esclaves c'est une société basée sur l'esclavagisme mais les esclaves mettent de l'argent de côté pour se racheter et lui par exemple il dit donc quand il veut conquérir les faveurs d'une jeune femme il donne de l'argent aux esclaves il dit voilà mettez-le de côté ça vous permettrait de racheter votre liberté c'est-à-dire qu'on n'était pas esclave pour la vie enfin les gens pouvaient se racheter donc ça ne dit pas que l'esclavage est bien mais c'était pas une situation figée à vie c'est-à-dire c'était une société où tout le monde pouvait faire en perpétuelle mutation et puis donc quelqu'un qui venait complètement d'ailleurs c'est pour ça que toutes les religions ont été acceptées venant de partout et que là donc voilà il n'y avait aucun problème la devise de l'humanisme elle vient de quelqu'un qui venait d'Afrique et qui est venu un poète latin de la même façon vous avez les autres métamorphoses on les fera un jour parce que Théphane les a lus aussi alors je ne sais pas si vous connaissez cet auteur qu'on appelle Apulé ça s'appelle les métamorphoses où l'âne d'or c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Lucius qui est métamorphosé en âne par une vilaine sorcière et qui arrive à retrouver sa forme première en assistant au mystère d'Isis c'est un document très important justement sur les mystères l'organisation des rites religieux etc et l'auteur Apulé qui s'appelait Lucius Apuléius en fait c'est un auteur alors lui c'est un auteur on dirait aujourd'hui un auteur algérien qui était né à peu près donc on va dire dans le Constantinois et qui donc était sénateur romain et tout ça c'était une société où tout le monde pouvait trouver sa place sous l'idée de la Pax romana mais voilà tous les dieux étaient acceptés toutes les origines étaient acceptées et il y avait cette langue qui était à mon sens un facteur fabuleux parce que ce sont les plus grands Sénèques c'est quelqu'un qui est d'origine espagnole les grands maîtres de la prose latine ce ne sont pas forcément des gens qui sont nés à Rome au vide oui on va dire de la région de Rome pas de Rome même mais autrement non il y en a beaucoup qui sont venus très loin et c'est des gens qui ont écrit en latin donc c'est pour ça que c'est dommage à mon sens que le latin ne soit plus la langue universelle parce que bon c'est quelque chose alors il y a des pédagogies par exemple quand on a la chance d'avoir ça où on continue à apprendre le latin comme si c'était une langue vivante et là par exemple il y a des bases de données notamment au Vatican où on peut justement avoir des équivalents latins de toutes les comme ont fait les Islandais pour leur langue où ils ont voulu la garder ils n'ont pas voulu adopter l'anglais et donc du coup bien entendu ils parlent pareil la même langue que les vikings mais ils ont quelques deux ou trois innovations techniques que les vikings n'avaient pas donc ils ont travaillé l'Islandais pour qu'ils puissent accepter tout ça mais sans passer par l'anglais le latin pourrait faire la même chose et à mon sens ça résoudrait pas mal de problèmes parce que c'est vraiment une langue universelle et il n'y a plus d'enjeu on va dire géopolitique ou stratégique puisque l'Empire romain n'étant plus là à part mais à titre de modèle il y aurait pas mal de choses à lui reprendre à lui emprunter voilà donc si ça vous donne l'envie d'aller voir par vous-même un petit peu tous ces trucs ça sera avec plaisir donc à l'occasion on refera d'autres d'autres auteurs latins si ça vous dit parce qu'en plus Tiffel il est entièrement irrigué par ça c'est quelqu'un qui est chez lui là-dedans donc voilà c'est-à-dire que quelque part la race humaine la nationalité terrienne ça vient des romains aussi quelque part qu'on a dans la balade d'Abdallah Jéronimo Cohen qu'on avait le plaisir d'entendre dans la tournée à Miss Leugd voilà donc s'il n'y a plus de questions on va arrêter là pour ce soir et donc on se dit dans quatre semaines alors j'avoue à ma grande honte que j'ai oublié que c'était la prochaine fois mais enfin je vais voir enfin j'ai fait le programme mais je ne sais plus dans quelle autre je sais ce qu'il y a dans le programme mais je ne sais plus dans quelle autre je l'ai mis mais enfin de toute façon ça viendra et donc à bientôt donc on ne peut pas se dire en concert d'ici là puisque les concerts ne reprennent qu'en avril donc février et mars on n'aura pas encore eu de concert mais on peut rester dans l'écoute et donc si vous pensez à aller repêcher cette émission de RTL qui date de samedi le 13 janvier je crois qu'elle s'appelle Le Grand Studio si ma mémoire est bonne enfin c'est une émission où il passe régulièrement et donc c'est pas mal parce qu'il y a interview et vous savez que maintenant les replays radio sont aussi des replays vidéo donc vous pouvez voir et il y a pas mal de il y a quatre ou cinq chansons de l'écoute de la setlist du Replugged où on a justement là aussi à l'ancien dernier dont on n'a pas parlé où je rajoute il y a un passage chez Ovid qui est fabuleux c'est l'idée de la rumeur alors c'est le palais de la rumeur alors il y a les fausses nouvelles il y a les infos qui circulent dans tous les sens etc donc elle est là-dedans et puis il y a toutes des choses et en fait ce qu'on retrouve chez TFL alors dans Médiocratie Médiacrité vous savez dans le grand jeu des anonymes la fiction ça double au virtuel on s'additionne on tchate on frime on se soustrait au réel baiser grave et manipuler dans l'écran de Facebook et puis on a dans eux si tu veux tu peux prendre la pause avec eux etc donc on a la rumeur on se perd dans le nombre infini des rumeurs là il y a une qu'on s'appelle un renvoi direct dans Scandale Mélancolique enfin la chanson Scandale Mélancolique de Scandale Mélancolique et donc là vous avez on se perd ah merci on a le lien voilà super voilà et donc voilà donc ça aussi on a cette possibilité là aussi chez Ovid de voir la rumeur comment elle est née les faux bruits et tous les gens qui la colportent donc on a déjà l'idée des impudiques et ça lasse les médias elles sont déjà elles sont déjà à l'oeuvre dans l'antiquité voilà très bonne soirée à tous on se revoit dans un mois avec très très grand plaisir merci encore et donc après voilà j'ai pas de date comment dire merci merci infiniment j'ai pas de date précise pour la mise en ligne parce que ça dépend pas uniquement de moi mais le plus tôt c'est toujours pareil on essaye toujours de faire au plus vite merci merci beaucoup et à très très vite bonne soirée au revoir merci bonne soirée merci merci à l'oge